Moi ce que j'aime bien c'est la petite boule rose que j'ai, rouge, que j'ai autour de la tête. Vous l'avez vu ? C'est ton auréole, c'est ton auréole, Maurice. C'est le coiffeur. Ouais, c'est le coiffeur que j'ai mis en procès la semaine dernière. Tu peux changer ? Oui, on peut changer. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé là, c'est qui ? Un géant à côté de vous. Alors changez pas les thèmes parce que sinon... Ah mais c'est Laurent ça, avec sa casquette, c'est bien Laurent. Moi je suis. Et laisse son bonnet. C'est très bien. Ne touchez pas les thèmes, sinon ça va être le wow. Ouais, ne touchez rien. C'est très bien. Et là, ça se diffusait où ça alors ? Partout. Qu'est-ce que ça veut dire partout ? Non, sur Youtube en fait. Alors, Youtube comme watch ? V égale Q-R-S-Y-K-K-I-O-W-U-0. Ah si tu veux le voir. Moi je vois que Nicolas. Je vois pas toi, c'est lui. Bah je suis pas là, moi non. Moi je vois Laurent. Ah je vois Laurent. Je vois pas Céline. Mais non, mais je ne suis pas là, je suis derrière. Excusez-moi, je peux pas non plus... Ouais, Céline elle fait le bazar. Ta caméra, comme tout le monde. Bah oui, bien sûr. Tu veux que je prenne le relais, toi ? Bon allez, très bien. Allez, on continue. Donc là, on nous voit, je sais pas où. Si tu me vois... Sur Youtube, vous êtes sur Youtube. Si tu me vois sur Youtube, envoie moi un petit message. Maurice, at morriseradiolibre.com Ça me fera plaisir de savoir que tu vois. La main... Est-ce que tu me fais semblant de vous parler là ? Oui. Par exemple, Camille, tu tournes la tête vers Maurice, c'est ça ? Ah oui, moi je peux me tourner vers Camille. Alors tu vois ce que je veux dire ? Mais je la vois pas là, quand je fais ça. Mais on a pas besoin de faire combien, on peut se parler pour le vrai. Ouais, mais si je fais ça, moi je te vois plus là. Bon. On voit plus Nicolas, assis, tac. Il était sous le bureau, Nicolas. Qu'est-ce que je veux dire ? La main est à... D'accord, la main est à... Oui, la main est à Mickaël de Paris. Ouais, donc oui, oui. Oui, la délégation israélienne qui est appelée au boycott par la LFI. Ça finira jamais, en gros, quoi. Sur le terrain de la guerre, ça peut s'entendre, bien qu'il y ait des motivations derrière qui sont pas très claires, mais ça peut s'entendre. Mais alors, là, carrément appelé au boycott d'athlètes israéliens, on sait très bien, vous et moi, que ces athlètes, ils sont pas forcément des soutiens du gouvernement. On sait pas du tout leurs opinions politiques. Et peu importe, d'ailleurs, parce qu'on en parlait avec Maurice la semaine dernière, je crois, par rapport aux Russes, qui, eux, carrément, ne seront pas liés à leur pays. Enfin, ils viennent en tant qu'athlètes, mais pas pour représenter la Russie, ce qui est déjà débile. Et ça rappelle, ouais, ça rappelle des mauvais souvenirs des Jeux olympiques, tout ça. Je pense qu'il y a assez de tensions en ce moment. Pour pas que ces gens-là en rajoutent en permanence, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses, Maurice, de ce genre de trucs. Moi, je pense que ça peut être dangereux, même, quoi. Ce genre d'appel au boycott. Non, mais c'est complètement absurde. Depuis, c'est quoi ? Qui sont ceux qui font des appels au boycott ? Est-ce que ce sont des gens qui méritent d'être écoutés, entendus ? Tu vois ? Là, aujourd'hui, tout le monde fait des appels au boycott. Tout le monde fait des, je sais pas quoi, des pétitions, des trucs. Mais qui sont les gens ? Qui sont ces personnes, si tu veux ? À un moment, il faut... Rappelez-vous, quand je serai mort, vous direz... Qui me parle ? C'est ça, le truc. Qui me parle ? Donc, c'est les appels au boycott. Qui lance l'appel au boycott et pourquoi ? Ah, mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, non ? Il n'y a pas un personnage supplémentaire, là, qui est... Avec nous, que je n'ai pas annoncé ? Oui, Mathieu, 47 ans, Montaigu. Et voilà, Mathieu, 47 ans, à Montaigu. Que, voilà, qu'on ne te voit pas sur le... Ah, si, 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 je te vois là. Enfin, on voit chez toi. Non, c'est pas vrai. Non, c'est le problème de la société extrêmement bavarde. Où ton voisin de palier a l'impression que ce qu'il raconte a de l'importance. Parce que sa maman, elle a toujours écouté. Ce truc-là est monté à la tête des gens. Ce qui fait que, comment plus de ça... Bon, beaucoup... Bon, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas le dire. Mais, voilà. Donc, on est dans une société très bavarde. où chacun a l'impression que quand il parle, ça a de l'importance. Que celui qui fait, je ne sais pas quoi, qui lance un boycott, n'a pas besoin d'expliquer qui il est, pourquoi il veut faire un boycott, etc. Qu'on sache un peu qui... Il a juste à dire, oui, on va boycotter, je ne sais pas quoi. On va dire des imbécilités. Et puis, il y aura forcément des gens qui vont suivre parce qu'il y a marqué boycott sur la table sans savoir pourquoi et pour qui. Voilà ce que je pense. C'est bien, non ? Mais il y a une... Des compagnies de... C'est pas vraiment ça. Si, c'est chez toi, je crois. Je voulais juste dire que vous étiez... Donc, tout le monde est visible sur la home page de Maurice Résolibre. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Ça y est. Merci beaucoup. Je voulais dire qu'il y a une compagnie de danse cet hiver qui a fait une présentation, une représentation magnifique à l'opéra, une compagnie de danse israélienne, Oad Naharin, qui est un grand chorégraphe israélien. Il est très anti-Netanyahou. Il n'arrête pas de s'exprimer partout pour dire qu'il est anti-Netanyahou, que ce n'est pas un orthodoxe religieux, qu'il est tout à fait pacifiste et tout. Eh bien, il devait faire une tournée en France. C'était annulé alors qu'il devait aller faire Orléans, Le Havre, des petites villes de province. Même dans des petites villes de province, c'est une compagnie de l'opéra d'Israël. Ce n'est pas un petit truc. Et ils ont annulé parce que la France n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de la troupe Sadef 21. Et pourtant, c'était à l'opéra. Ça s'est représenté très bien. Mais il y avait un service de sécurité beaucoup plus fort que d'habitude. Et on sent une pression, une insécurité, une violence dans l'air. Oui, c'est ce qu'ils appellent l'antisémitisme d'atmosphère, qui fait que ce genre de pronunciamento de Thomas Porte peut donner des idées à des simples d'esprit. C'est sûr. Ça légitime un petit peu les radicaux. Ils se disent, regarde, même les politiques françaises disent que c'est intolérable. C'est une sorte de soutien envers les... Mais là, c'est intéressant ce que tu dis. C'est qu'on se rend bien compte qu'on boycotte les Israéliens juste parce qu'ils vivent en Israël. Rien que ça, rien que ce fait, est intolérable pour certains, en fait. Mais je pense que c'est carrément plus intrinsèque et ontologiquement pervers. Ce n'est pas en tant qu'Israël, c'est en tant que juif. Là, on n'est pas dans le conflit Israël-Palestine. C'est vraiment l'antisémitisme, la judéophobie. Mais ça fait très longtemps. Ça existe. Oui, on a vu dans le métro de New York des mecs fagotés comme les gars du Hamas débarquer dans les rames et demander à tous les sionistes de se déclarer, en gros juifs, pour les faire sortir du train. Parce que ça, ce n'est pas un train pour les sionistes. Donc, il y a beaucoup de juifs new-yorkaises qui ont des postes importants, qui ont été scandalisés et qui ont appelé le maire de New York et ont interpellé là-dessus. Mais ça ne cesse pas. Je ne sais pas ce qui se passe aux Etats-Unis. Mais je pense que, heureusement d'ailleurs, des images comme ça ne sont pas encore en France. On n'a pas encore des bandes de mecs qui demandent à tous les juifs de sortir des transports en commun. Alors, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est au-delà de l'antisémitisme d'atmosphère. Il y a carrément des milices improvisées. L'adversité américaine, il conditionne vraiment depuis quelques années. Il y a une idéologie, en fait, c'est ce qu'ils appellent le wokisme et c'est inclus l'antisémitisme. Alors, pourquoi ? J'ai une question. Pourquoi George Soros et son fils, qui sont des juifs d'origine, poussent ce narratif antisioniste pro-palestinien et woke partout où ils passent, où ils peuvent investir ? Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui m'échappe. Non, ça, mais oui, il y a toujours eu des types un peu barrés qui se haïssent eux-mêmes et qu'il y a des juifs antisémites. Ça existe. Mais il y avait Noam Chomsky qui est un grand penseur qui est mort, heureusement. Mais c'est un juif qui haïssait les juifs. Oui. Est-ce que du fait peut-être que Rothschild a participé, il me semble, à l'achat aux Anglais des fers d'Israël, est-ce que ce ne serait pas une guerre de riches, en fait ? Que c'est pour emmerder Rothschild que Soros fait ça ? J'essaie de trouver un sens logique, oui, parce que ça me paraît complètement... Je pense que ce sont des individus qui sont très perchés et qui ont l'impression de tirer les manettes de l'univers et qui jouent à ça. Peu importe les conséquences du moment qu'ils ont l'impression d'avoir un pouvoir, c'est ce qui les enivre. Je ne pense même pas que ça, ça pourrait être autre chose. Donc ça, ces mecs-là comme les GAFAM ou les Big Data, Big Pharma, etc. Je ne sais pas si Soros est à l'origine de tout ça. Non, 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 mais je sais qu'il est... Ça, c'est sûr qu'il est... Non, ça, c'est ouvertement. Tu peux retracer tout. C'est officiel. Les Femen en France, c'était Soros. Les révolutions oranges dans les Pays-Baltes, c'était Soros. Très bien. On va poursuivre l'interview de Camille un peu plus tard. On va écouter Laurent à Miami, je vous prie. Oui, désolé, Maurice. Laurent, vous êtes là ? Bon, moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une montée de l'antisémitisme en France. Ah, tu n'es pas là, Laurent. Ils ne sont pas antisémitis. L'antisémitisme, elle vient des banlieues islamisées, de cultures arabo-musulmanes et que nous avons importé massivement en France une population anti-juive depuis mille ans. Et donc, ça, c'est juste une évidence. Tu sais, Laurent, il y a eu beaucoup de complotistes anti-juifs qui ont apparu pendant le Covid, en fait. On dit, ah, t'as vu, il y a un juif là, il y a un juif là, t'as vu. Mais c'est que le début. C'est pour ça que ce que tu évoquais tout à l'heure dans le métro de New York, ça va très vite. Enfin, c'est déjà très perceptible en France. Enfin, je veux dire, il y a eu des étoiles juives qui ont été marquées sur des habitations dans Paris. Enfin, bon, il y a eu des choses qui sont quand même qui font ressortir des choses. C'est un peu des croix gammées. C'était une tentative de déstabilisation opérée par la Russie. Oui, c'est ce que les médias traditionnels avaient dit. Oui, les médias... Tu crois que c'était pas ça ? Ah, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas suivi l'affaire. Mais bon, c'est vrai que c'est choquant de voir ça quand même. Même si c'est une... Enfin, voilà. Mais bon, mais pour revenir au village olympique avec Emmanuel Macron, il a déclaré nous sommes prêts. Nous sommes prêts à quoi ? Ben, pour les Jeux, quoi. Ah ben, c'est bien. Ben, c'est bien qu'ils soient prêts pour les Jeux. Je trouve que c'est bien. Ben oui, oui. Non, mais bon, il reste quand même des centaines d'agents de sécurité privée à recruter. Il y a de nombreux dysfonctionnements liés... Mais arrête ! C'est bizarre. En tout cas, moi, je voulais savoir aussi si tu connaissais en tant que journaliste, Maurice, Jean-Baptiste Rivoire. Jean-Baptiste Rivoire, ça me dit quelque chose ? Il est le fondateur, si tu veux, de Hoff Investigation. Eh bien, lui et son équipe d'enquêteurs se sont un peu intéressés au patrimoine de ton favori, de ton poulain, enfin, à savoir celui d'Emmanuel Macron. Et ils ont donc... Emmanuel Macron n'est pas mon favori ni mon poulain. même si, bon, tu ne comprends pas toujours. Tu vois, pour lui ! Tu ne comprends pas toujours. Attends, j'appuie, comme ça, ça va t'éviter de me perturber pendant que je parle. J'ai une position qui est très claire, que toi, tu ne comprends pas. Lorsqu'Emmanuel Macron s'est présenté en 2017, je me suis dit ah, c'est chouette, c'est un mec qui a moins de 40 ans, il a changé le monde, il va nous apporter une autre vision, etc. Et je fais partie des gens qui ont été interloqués par l'arrivée de tous ces gens qu'on connaissait déjà à ses côtés. Donc, je me suis dit merde, finalement, il ne va pas révolutionner l'histoire, il ne va pas nous amener des gens nouveaux. Ensuite, je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs de communication. Le bilan d'Emmanuel Macron est pour moi très décevant parce que je pensais qu'il changerait la politique, qu'il changerait le monde. C'était un petit garçon quand moi, j'étais déjà un adulte. Donc, je me disais bon, voilà, le mec, il va nous apporter des trucs nouveaux. En fait, il n'est que la continuité de choses qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà connues, etc. Avec en plus, je pense, une équipe de communication et d'un entourage de bricolos un peu, de gens qui ont des airs, mais comme souvent, mais qui en fait, qui ont des petits moteurs sous des gros capots et donc, qui n'arrivent pas à monter les côtes. Donc, il fait beaucoup d'erreurs pour moi, beaucoup d'erreurs de communication. Alors, ce n'est pas mon poulain, je suis un peu, je fais partie des gens qui se demandent ce qu'il pourra faire après, quoi, si tu veux, ce qu'il y aura après. Quand je regarde l'échiquier politique chez nous, bon, je me rends compte qu'il n'y a que des gens qui sont ces anciens vendeurs d'aspiraux, même si j'aime bien les vendeurs d'aspirateurs, mais pour leur donner le pays, pour qu'ils puissent faire avancer le pays, je pense que ce ne sont pas les personnes appropriées. On est dans la société TikTok, les personnages, la grande partie des personnages politiques qu'on nous montre sont des gens qui ont envie de faire des petites phrases, qui ont envie d'être présents sur TikTok, donc de faire une petite séance, il y en a un qui agite un drapeau, un autre qui dit un truc, une phrase massue, un autre qui emploie un anglicisme, etc. Donc ce sont des gens qui sont là pour faire leur promotion, mais c'est une espèce de promotion familiale, mais qui n'ont absolument rien à voir avec la grandeur de l'État, du besoin de la France, qui est dans une situation très compliquée, très périlleuse, parce que pendant des années, on n'a rien fait dans le pays en se disant qu'on arriverait toujours à surmonter les problèmes, que l'État, que la mentalité, que la France était plus forte, etc. Et petit à petit, bon, voilà, aujourd'hui, on a des coins de France en entier dans lesquels on ne peut plus acheter de charcuterie, il y a des endroits où il n'y a que des boucheries à l'âle, il y a des coins où les femmes sont toutes voilées, etc. Donc on a abandonné une partie de notre territoire à des gens qui sont venus reproduire ce qu'ils vivaient chez eux, au lieu de le faire chez eux, ils sont venus le faire chez nous, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'on leur a dit « Chez nous, c'est comme chez vous, faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie. » Et nous, on s'est toujours dit que « Oui, mais notre force sera toujours d'exister. » Et petit à petit, on est en train de disparaître. Le drapeau français, le blanc-rouge, il y a plein d'endroits en France aujourd'hui où le sortir, c'est se mettre en danger. Et quand je dis se mettre en danger, c'est pas avoir une invective, se disputer avec quelqu'un, c'est se mettre en danger, c'est-à-dire pouvoir prendre un coup de couteau dans le ventre et se faire tuer par des gens qui considèrent que le drapeau français n'a pas de droit de citer dans certains coins de notre pays. Donc voilà où j'en suis moi, mon poulain. Ah, c'est toi mon poulain. Ah Laurent ! Marie, 48, le Vésiné. Il a l'habitude, c'est ce qu'il fait dans la vie. L'amour, seulement ça. Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites. J'ai beaucoup de chance, c'est clair. C'est comme un métier qu'il aurait. Sans le savoir, il aurait le savoir exact de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire. Il me traite de putain, de dégueulasse. Il me dit que je suis son seul amour. Et c'est ça qu'il doit dire. Et c'est ça qu'on dit quand on laisse le dire se faire. Quand on laisse le corps faire et chercher et trouver et prendre ce qu'il veut. Et là, tout est bon. Il n'y a pas de déchets. Les déchets sont recouverts. Tout va dans le torrent, dans la force du désir. Fais comme Marie écrit un texte ou choisis-en un. Tu vas l'enregistrer avec ton téléphone portable ou tes moyens du bord, quel qu'il soit. Sans bruitage, sans musique, ça doit durer moins d'une minute. Ensuite, tu l'enverras dans ma boîte maurice at mauriceradiolivre.com maurice arrobas mauriceradiolivre.com et si ça nous va, tu t'entendras. Alors, je ne sais pas, Maurice, on entend les commentaires sur YouTube par-dessus la musique. C'est les commentaires de... Parce que les gens n'arrivent pas à se taire. C'est un des trucs de l'époque. C'est-à-dire que nous, on s'emmerde à faire un programme musical. L'idée, en fait, ce n'est pas du tout de faire une pause musicale pour que tu puisses aller chercher des cacahuètes ou discuter, parler de ton week-end. On s'emmerde à faire un programme pour que tu puisses l'écouter. Au lieu d'écouter la musique, les mecs, ils font des commentaires, ils parlent, je ne sais pas quoi. Donc, je vous dis, on vous entend. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais, sur YouTube, on a le son Skype. Ah, ouais. donc, vous entendez les gens qui continuent à parler comme des poules. C'est marrant, tu vois. Ça fait très, très longtemps que je roule la moto et je ne... Bon, je sais que maintenant, la mode, c'est d'avoir, tu sais, le casque qui te permet de communiquer avec d'autres mecs. Si tu roules avec d'autres gens, tu peux bavasser. C'est un truc que je ne supporte pas. Je pense que... c'est sans doute parce que moi, je suis un mec d'avant. Je pense qu'à un moment, la fermer, c'est génial. Fermer sa gueule. Se taire, tu vois. Parce que lorsque tu es... Lorsque tu n'es plus étanche, c'est-à-dire que tu es tout le temps en train de parler, ton cerveau, tu ne le fais plus fonctionner parce que c'est ta langue qui travaille. Bon, je le dis pour ceux que ça intéresse. Tu fais ce que tu veux. Tu es un adulte. Julien, 42 à Vincennes, vous êtes là ? Oui, je suis là. Eh oui ! Nicolas, 40 à Wavre en Belgique. Eh ! Camille, 51 à Paris. Oui. Et sa belle chemise, Mickaël, 42 à Paris. Eh, Maurice, elle est pas ta copine au gros sœur ? Laurent, 47 à Miami, Florida, USA. J'espère qu'elle est à Paris. Oh, Marie, si tu savais. Céline, 57 à La Rochelle. Vas-y Camille. Nicolas, 45 à Barcelone en Espagne. Oui, je suis là. Et Mathieu, 47 à Montaigu. Elle est présente. Allez, on va faire circuler un peu la parole parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas encore entendues. Céline de La Rochelle, vous voulez intervenir ? Et je peux faire juste un aparté parce que là, je ne vois personne moi à part Maurice et je suis en tête-à-tête avec Maurice. Non, il y a aussi Nicolas qui est là. Nicolas de Wavre. Oui. Nicolas de Wavre et toi et moi, on est tous les trois. Les autres... Je vois un Nicolas parfois. Les autres sont mal coiffés donc ils n'ont pas allumé leur caméra. Céline à La Rochelle, vas-y. Non, vive Kamala. Qu'est-ce que tu dis ? Kamala Anderson ? Kamala, Kamala. J'ai pas compris. Tu dois du comprendre. Je rigole. Tu n'as pas compris. Non, je n'ai pas compris. Vive Kamala. Ah bon ? Oui, c'est ce que je dis en fait. D'accord. Ok. C'est tout. Non, sinon je suis... Voilà, je suis... Oui. Je suis ravie de... Non mais je ne vais pas pouvoir parler longtemps mais je suis ravie de son investiture et en tout cas de la disparition. Mais elle n'est pas encore... Non mais elle n'est pas encore ravie. Elle n'est pas encore beauté. Elle n'est pas en... J'espère qu'elle va l'être. Tu te racontes déjà. J'aime bien. Tu ne connais pas les autres. Moi, je trouve ça très compliqué d'avoir un regard sur la politique américaine alors qu'on est en France et qu'on ne connaît pas les candidats, qu'on ne connaît pas... On peut craindre des choses. Moi, malheureusement, même en tant que Français de très loin où je suis, je peux craindre... Oui, d'accord, mais tu ne sais pas qui est Kamala... Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris, Maurice. Non, je ne le connais pas. Tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas... Non, tu ne risques pas de venir aux Etats-Unis prochainement. je ne sais pas. Non mais même si... Même si tu ne... Je vais aller aux Etats-Unis, rassurement. Même si tu vas aux Etats-Unis. Donc en quoi ça te concerne, en fait ? Tu ne vas pas venir à la Rochelle non plus ? Non mais en dehors de votre dispute... C'est lui qui est là. D'accord. Mais en dehors de ça, plus sérieusement, nous les Français, on ne sait pas qui est Kamala Harris. On nous l'a présenté un peu comme ça rapidement. Je suis rassurée parce qu'elle le semble... Mais comment peux-tu être rassurée par quelqu'un que tu ne connais pas ? On ne sait pas qui c'est cette dame. Qu'est-ce qu'elle faisait il y a 20 ans ? Qu'est-ce qu'elle faisait il y a 20 ans, Kamala Harris ? Elle était procureure, je crois. Elle était procureure de la justice. Elle était procureure et elle faisait quoi ? Elle a jugé qui ? Elle était procureure donc elle a été... Et quoi ? Et c'est bien ? Ça, c'est la gosse, mon Richard. Non, parce que... C'est vrai que c'est un truc qui me tend parce que nous, en France, on a toujours l'impression qu'on peut... Qu'il suffit de voir la photo de quelqu'un pour à ce moment-là dire, ah oui, celui-là, il est bien, celui-là, il n'est pas bien, etc. Nous ne savons pas. Cette femme-là me rassure. Attends, moi j'ai habité les Etats-Unis, je ne sais pas qui est Kamala Harris dans la réalité, sa carrière... Il y a encore moins que moi. Non, non, mais peu importe. Ce qu'elle pense, ce qu'elle a pu juger comme affaire, est-ce qu'elle a déjà eu Maya Partir avec je ne sais pas quoi, etc. Donc, ça me paraît très difficile de me dire, ah, c'est quand même super que ce soit elle. On ne la connaît pas. moi j'ai un sentiment qui n'était lié sur pas grand-chose, simplement sur une sensation qui fait que je... Oui, mais justement, on ne peut pas choisir un personnage politique sur des sensations, Céline. Mais si. Non, bien entendu que non. Les personnages politiques, on ne les choisit pas sur des sensations. On choisit une bagnole sur une sensation, une moto sur une sensation, mais pas un personnage politique. Je ne suis pas d'accord. En fait, je vais passer la main. Oui, d'accord. Non, mais t'as bien raison. C'est intéressant ce que tu dis, parce que... Ah, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. À un moment, il faut se... Eh, t'as raison. À un moment, il faut se savonner et puis glisser dehors. Très bien. Tu as dit que tu passais la main. Ne parlez pas en même temps. Ne parlez pas en même temps. C'est insupportable. Non, c'est ma main. Excusez-moi. Alors, je croyais que t'allais arrêter, que t'allais te casser. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Non, je veux juste dire un truc. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'effectivement, elles se battent pour l'avortement et c'est une chose que je trouve essentielle. Voilà. C'est la chose qui me... Voilà. C'est le truc que j'ai entendu. Et si, par exemple, tu apprends qu'elle conspue les homosexuels demain, que finalement, c'est une gonzesse qui déteste les homosexuels, tu vas dire « Ah, c'est quand même super ! » Je crois qu'elle a jugé qu'elle a foutu en prison des mecs parce qu'elle n'aime pas les homosexuels. Qu'est-ce que tu vas dire, alors ? Parce que tu sais... Je vais déranger. Non, mais tu ne connais pas sa position sur les homosexuels, sur les familles monoparentales, sur l'Israël, sur l'Ukraine, sur ce qui se passe en Afrique. Je pense qu'elle est plus tière sur l'Ukraine que Trump ne peut l'être. Donc ça, ça me rassure par rapport à la... Non. Qu'est-ce qu'elle dit sur l'Ukraine, Kamala Harris ? Elle a dit qu'il y avait un grand État qui avait envahi un petit État et que c'était mal. Elle a dit sans faire les liaisons ? Ils se sont marrés parce qu'ils... Elle a dit sans faire les liaisons, Camille ? Elle a dit tout le monde s'en font faire la tête. C'est la palation. Non, juste pour savoir. J'ai eu son de gifle. Non, juste pour être sûr. Tendez vos joues. Tendez vos joues. Allez, hop. On va tous y passer, là. Très bien. Bon, Céline, allez-y, pédalez. Non, mais je glisse. Voilà, non, je ne pédale pas. Moi, je te dis que je trouve... Attends, Camille, excuse-moi. Pour moi, Kamala Harris, elle va se battre, effectivement, pour que les femmes aient le droit à pouvoir accéder à l'avortement. C'est un droit essentiel. Et contrairement à tout ce qui a pu être dit par cette espèce de type qui est quelqu'un d'absolument insupportable, ça me fait du bien parce que je pense que l'équilibre du monde repose forcément sur ce pays qui est la première force mondiale, en fait. Ce ne serait pas juste de la discrimination positive, ça, parce que c'est une femme ou quelque chose comme ça ? Non, ça n'a rien à voir. Moi, je te parle de l'avortement, Mickaël. Parce que tu sais, ça me rappelle... Enfin, ça me rappelle quand tu étais un grand soutien d'Obama il y a bien une quinzaine d'années. J'étais un grand soutien d'Obama. À cette antenne, oui, oui, oui. Ça agaçait déjà Maurice. Mais oui, parce que les Français ont été très déçus par Barack Obama puisque c'était un Noir, donc ils disaient les Noirs, en général, ils font ce que les Français veulent. ils sont gentils, ils sont marrants, ils ont des trucs. Et Barack Obama n'a même pas téléphoné au président français quand il était élu. Enfin, il l'a pris au téléphone à la fin, après le Guatemala. Et il est venu en France très très tard sans en faire des tonnes. Donc, on a été très très déçus parce que la force de Barack Obama pour les Français, ce n'était pas ce qu'ils disaient, ce n'était pas ce qu'ils pensaient. C'était qu'ils soient Noirs. Voilà. C'était juste ça. Et maintenant, les Français vont être contents parce que c'est une femme. Voilà. Ça s'arrête là. C'était aussi un ressenti que tu exprimais. Je me souviens, tu lui disais que tu le trouvais très élégant, très vif, tout ça, que son personnage, tu l'aimais beaucoup. Qui, moi ? Mais non, pas toi. Ah bon ? J'ai eu peur. Je me suis dit, merde, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi. Ah 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 ah. Non, je parlais de Céline, je me souviens. Et t'as le droit d'ailleurs. J'aime bien les grands Noirs. Oui, parce qu'ils sont amusants les Noirs. Tu me disais vraiment que t'aimais beaucoup de personnages. J'adore les grands Noirs, Tu le trouvais vif, peut-être que t'as le droit. Non, mais c'est la réflexion de Laurent. Non, c'est un choix. Et ça te dérange, Laurent ? Si jamais j'étais là le cas. Bon, très bien. Je fais ce que tu veux de ta vie sexuelle. Voilà. C'est vrai que oui, moi, je suis assez d'accord avec Maurice parce que tout le monde s'est ambiancé sur Kamala là récemment. Et ouais, enfin, il faudrait peut-être que nous dire qu'il y a. C'est vrai que François Faux, il va très très fort et donne presque envie de voter Trump. Non, vraiment. Par hasard. Et tellement... Par hasard, mon Dieu. Le Zemmour qui revient. C'est assez effrayant le manque d'esprit critique et d'esprit partisan des médias publics. Ah bah merci, ça fait plaisir Camille, enfin. Très bien. Enfin quoi ? Merci. Enfin, je vous allez goûter. des choses aviales dans ta bouche. Vous allez vous téléphoner. C'est pas qu'il t'ait maman. Vous allez vous téléphoner pour vous lécher le corps, Laurent et Camille. Non, mais là, on est en double appel, Maurice. On est tous en double appel à côté, là. Eh oui. Voilà. On va écouter Nicolas, Barcelone en Espagne. Barcelone. Il faut le réveiller le mec maintenant, non ? Nicolas, ton micro est fermé. Nicolas. Hola, que tal ? Pardon, pardon. Je suis là, je suis là. C'est à toi la main, Nicolas. On t'écoute. C'est à moi la main. Donc, bah Maurice, tout à l'heure, tu parlais des gens qui faisaient vivre ta radio, qui écoutent depuis des années. J'en fais partie. J'écoute depuis OuiFM à l'époque, puis Skyrock, puis la syndication. J'ai acheté tes podcasts il n'y a pas longtemps. Je te félicite et te remercie. De rien. Je fais du score en écoutant Maurice avec ses podcasts. Et moi, j'avais une question à te poser, Maurice, avec le ton de ton émission, avec tout ce qui se passe. Imaginons que, par exemple, à la rentrée, on te propose de faire ton émission sur CNews ou sur Europe 2. Est-ce que tu accepterais ? Est-ce que ça te plairait ou pas du tout ? Avec Morandini, Maurice. Si c'est à la place de notre rendez-vous nocturne, je n'irai pas. Si c'est un truc, si c'est pour le faire rayonner en plus, ouais, pourquoi pas. Mais je ne... Mon travail, il est ici, là. C'est ça qu'on fait, là. C'est ça que je fais. D'accord. Ouais. Toujours assidir là, non, non, Maurice ? Vas-y, Nicolas, appuie. Il faut profiter, là, parce que... Bon, ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, alors, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, peut-être. Voilà, personnellement, je suis témoin de Jehovah. Ah oui, j'en ai rencontré une dans le train. Vas-y. Raconte ton expérience. Non, non, non. Si tu laisses Camille rentrer chez toi, elle ne partira pas, elle va vider le bar. Non. En fait, j'ai senti qu'elle voulait absolument me parler et j'étais intriguée et j'ai fait la godiche et j'ai fait semblant de me laisser convaincre par son truc pour voir comment il pratique. Et c'est redoutable, en fait. C'est assez... En sortant du train, j'étais presque convertie. Mais elle m'a lu la Bible, elle était totalement investie, engagée. et elle me parlait de paroles boudinières, d'abandonnées célestes, et tout ça. Et c'était vraiment le discours de ton vénétisme. Voilà, et moi, une fois, il y a un témoin Maurice, un témoin de Jehovah, il est venu à ma porte. Il est venu faire la quête et ensuite... Non, ce n'est pas payant. On a discuté. Alors moi, j'aimerais bien, Nicolas, que tu nous dises pourquoi tu es témoin de Jehovah. Comment on arrive à être témoin de Jehovah ? Alors, pourquoi je suis témoin de Jehovah ? En fait, moi, j'ai toujours voulu savoir pourquoi déjà, on est sur Terre, pourquoi on vit, pourquoi on est là, pourquoi il y a autant de problèmes, pourquoi il y a toutes ces guerres, pourquoi il y a toutes ces choses. Et j'ai recherché pas mal de trucs. J'allais voir les voyantes, j'ai fait du spiritisme. J'étais dans une école catholique, je lisais la Bible. Mais figurez-vous que dans la Bible, il y a Jésus qui a dit si tu pries, ne prie pas devant tout le monde, mets toi dans ta chambre. Jésus, il a dit aussi que personne sur Terre ne se fasse appeler Seigneur, Guide, mon Père, etc. Et donc, ça ne correspondait pas du tout à ce que je voyais dans l'Église catholique. Et donc, j'étais un peu déçu parce que pour moi, le message de la Bible de Jésus était très intéressant. Je me suis dit, bon, s'il n'y a personne qui le représente sur Terre, voilà. Quelques années après, ma meilleure amie m'a parlé parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Et là, j'ai appris que témoin de Jéhovah étudiait la Bible et que Jéhovah était le nom de Dieu dans la Bible qui vient de Yahvé, voilà, si on peut le prononcer différemment. Et là, j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé dans la Bible et voilà, on m'a expliqué la Bible, etc. etc. Et je voulais dire à Céline ou à Nicolas, je crois qu'il y a vu qu'on faisait la quête, ce n'est pas vrai, c'est une œuvre de bénévolat en fait qu'on fait, on suit les traces de Jésus parce que Jésus a répandu l'Évangile un petit peu partout quand il était sur Terre et il a donné la mission à ceux qui croient en lui d'aller expliquer aux gens gratuitement, bénévolement, c'est une œuvre de bénévolat qu'on fait, d'expliquer tout simplement ce que dit la Bible aux gens. Voilà, donc la mission qu'on a, ce qu'on fait volontairement, c'est d'expliquer tout simplement la Bible aux gens et ce que dit Jésus et répandre la bonne nouvelle. Est-ce que ce n'est pas un peu du recrutement en même temps ? Non ? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Tu t'y expliques simplement aux gens ce que dit la Bible, la personne elle dit non. Généralement, les gens disent non. Si tu regardes les statistiques, il y a un témoin de Jéhovah pour 1000 personnes en France. Aux Etats-Unis, il y en a peut-être un peu plus, on doit être à 2 ou 3 pour 1000. Voilà. Je sais que quand tu prêches, tu ne convainc personne en fait. Très honnêtement, les gens ils te disent non. Ils sont comme Céline. Et toi, tu es témoin de Jéhovah depuis quand ? Depuis combien d'années ? Depuis l'âge de 24 ans. Ah ouais ? Et t'as ? J'ai 45 ans aujourd'hui. Ah ouais ? Et qu'est-ce que tu fous à Barcelone alors ? Qu'est-ce que je fous à Barcelone ? En fait, moi j'ai travaillé à la radio, j'étais sur Spayvote, j'étais sur Énergie en local. J'ai voulu retourner dans le sud, je suis allé à Perpignan, j'ai monté un petit magazine à Perpignan qui n'a pas marché. Et je me suis dit pourquoi ne pas créer un média dans une grande ville ? Je n'ai pas voulu aller à Marseille pour des raisons de sécurité. Je voulais rester au bord de la mer parce que je filmais à Perpignan. Et avec ma femme que j'ai connue à la radio, elle était journaliste à Chéry FM, on s'est dit on va monter un média à Barcelone. Aujourd'hui, on a monté un média qui s'appelle Etinox. Ah oui, j'ai déjà entendu parler. D'accord. Voilà. Donc on va monter ça. Va chercher un verre d'eau, j'arrête. Faut que t'écoutes ça depuis la fin chez toi. Ça, c'est de la musique, mon pote. Message de Pascal, il a 48, il est à Nice. Dans ma boîte maurice at mauriceradiolivre.com Salut Maurice et voilà Céline Lamoral, fantastique représentante de la dictature du bien et qui n'est jamais allée aux Etats-Unis. Reviens ce soir pour nous faire la promo de Kamala Harris. Tout simplement car il ne veut pas que le si méchant Donald Trump soit élu. Préparez-vous, on va y avoir droit jusqu'à début novembre. Allez Trump, lui au moins, il s'intéresse vraiment aux intérêts de son propre pays comme devraient le faire tous les présidents du monde. Rock'n'roll Pascal, 48 à Nice. Il a forcé sur les chips un peu, je crois, Pascal. Il faut faire attention, les piquants, il ne faut pas en manger trop de ça. Message de Nicolas, il a 37, il est à Vancouver au Canada. Salut à vous tous, on vous voit bien en direct sur YouTube. Formidable. Purée, quelle émission ? Bientôt en hologramme chez toi. N'oublie pas de faire un don à ton émission et rock'n'roll. N'oublie pas d'aller dépenser du pognon dans la boutique de Maurice Radiolivre, c'est comme ça qu'on finance le bazar. Julien, 42 à Vincennes. Oui, je suis là. Nicolas, 40 à Wavre en Belgique. Oui. Camille, 51 à Paris. Oui. Et sa belle chemise. Mickaël, 42 à Paris. T'inquiète, je suis là. Je suis là. Laurent, 47 à Miami, Florida, USA. Présent. Céline, 57 à La Rochelle. Il y a la temps que Barcelonie se casse. Nicolas, 45 à Barcelone en Espagne. Et Mathieu, 47 à Montaigü. Mathieu ? Mathieu, tu es là ? Oui, je suis là. Ça va ? T'as la patate ? On fond les ballons. Bon, très bien. On va écouter Nicolas à Barcelone encore un peu et ensuite, on ira à Montaigü chez toi en Vendée. Bon, bonne soirée, Morita. Oui, bonne nuit, Julien. Merci d'être passé. Reviens jeudi et bon courage surtout à toi pour la nuit. Quel enfer, mon Dieu. Donc toi, Nicolas, tu t'es exilé à Barcelone. Pourquoi à Barcelone et pourquoi pas à Valencia ? Parce que c'était une grande ville, en fait. Moi, je voulais rester au bord de la mer. C'est vrai que Valencia, aujourd'hui, ça commence à bouger un peu. Il y a 13 ans, très honnêtement, c'était vraiment très provincial. C'était une petite ville. Nous, on voulait monter une affaire avec ma femme et comme Perpignan est une petite ville et qu'on s'est craché là-bas, on n'a pas voulu refaire la même expérience dans une ville de la taille similaire. C'est Barcelone, c'est une capitale, on y va. Donc là, votre bazar, qu'est-ce que c'est exactement ? Raconte-nous. Alors, Equinox, au début, c'est né radio parce que moi, je venais de la radio, énergie, tout ça, j'ai voulu faire une radio ici. Ça n'a pas marché, c'était très très dur en audience. À côté, on avait le site qui était un site d'info et on a vu que les gens, ils avaient vachement... Attention, tu bouges beaucoup, Nicolas, donc on n'entend plus ce que tu dis. Il faut que tu restes près du micro. Voilà. Pardon, je suis là. Tu m'entends là ? Ben oui, mais il ne faut pas que tu bouges trop pendant que tu parles. D'accord, je ne bouge plus. Non, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu ? Non, on n'a pas très bien entendu. vous avez commencé par la radio, c'est ça à Barcelone ? C'est une radio en quoi ? En espagnol ou en français ? Voilà. Alors au début, ça devait être une radio un peu grande d'espagnol. Après, c'est devenu une radio française. Ça n'a pas marché en audience, ça n'a pas marché au niveau de la pub et tout. Donc on a petit à petit arrêté la radio. À côté, on avait le site d'info. Le site d'info, lui, il a cartonné. C'est un site d'info de quoi ? Ça informe quoi ? Généraliste, c'est l'info généraliste. C'est l'essentiel de l'actu à Barcelone, l'actu société. Et comment vous collectez cette information ? Parce qu'on est journalistes. En fait, on a une équipe de journalistes avec cartes de presse. Comme un média en France, on intervue les gens sur les communiqués de presse, on fait des reportages dans la rue. C'est un vrai média avec un vrai travail de journaliste. D'accord. Qui est en français ou en espagnol ? Alors, il y a une version française. C'est la version principale. Et il y a un an, on a ouvert une version catalane parce qu'on a été aidé par le gouvernement de Catalogne au niveau des aides à la presse. Mais il fallait que ça soit en catalan. Alors là, c'est beaucoup plus dur parce qu'Equinox, on est en monopole. Ici, il y a 50 000 français, mais on est aussi venus en France par les touristes, etc. Donc, on a ce côté monopole qui est intéressant. Le site en catalan, là, on se retrouve dans l'océan catalan avec tous les médias catalans autour de nous. Et c'est beaucoup plus difficile de faire décoller la version catalane. qui est d'ailleurs aussi correspondante à BFM, à West France, à RTL, à Marseille. Ah ben, c'est une de tes maîtresses, ça, Maurice, non ? Comme c'est son mari qui est là et que je ne veux pas le faire pleurer, je vais dire je ne me rappelle pas. 23 juillet, 23h30, ma vie s'écroule. Non, mais non, il faut partager quand elle est très, très belle. Oui, voilà. Donc, les projets, c'est quoi ? Les projets, là, on est en train de développer le service vidéo parce qu'on en avait besoin pour être présent sur Instagram, TikTok, YouTube et à la rentrée, alors, ça ne va pas être de la radio mais on va revenir avec les podcasts. Je sais que c'est très dur les podcasts au niveau de l'audience et comme la radio c'est ma passion, on va lancer le service podcast à la rentrée. Voilà, donc c'est ça le gros objectif. T'as tort, t'as tort là-dessus. Pourquoi ? Autour de moi, on me dit que tout le monde écoute des podcasts maintenant. Tout le monde écoute des podcasts. Bah oui. Alors, pour vous dire, nous, l'audience... C'est des podcasts que les émissions en live. Bah oui, parce qu'on ne peut pas forcément, avec nos emplois du temps, c'est vraiment pratique. Peut-être que nous, c'est mal pris à Equinox, c'est possible, mais à l'époque, le ratio d'audience était pour un auditeur sur la radio, on avait 1000 lecteurs sur le site. Voilà, pour vous dire un petit peu. C'est-à-dire qu'un article qui fait 10 000 clics, on avait 10 auditeurs encore par raison. Un article qui fait 100 000 clics, on avait 1000 auditeurs. On n'a jamais atteint les 1000 auditeurs. Si sur les podcasts, on a fait aussi, sur les podcasts très thématiques, on arrive à 1000. Mais oui, c'est notre maximum. Je veux dire, un article, il peut monter jusqu'à 100 000 clics. Un podcast, t'es d'accord, non ? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est bien. Mais voilà, ça prend énormément de temps aussi par rapport à faire un article. Voilà, le son et la vidéo, c'est des trucs extrêmement lents, longs à faire. Et c'est vrai qu'on s'est un peu démotivés, je l'avoue. Voilà. Et on veut le relancer des bons créneaux, des bons formats, des formats de niche. C'est ce qui marche le plus. Là, le podcast d'Aurélie, il marche bien parce qu'elle interview tous les entrepreneurs français à Barcelone qui ont eu une success story et qui ont marché. Donc, ils donnent des petits conseils et tout, ce qui fait que toute la communauté des entrepreneurs écoute. Mais c'est vrai, il faut faire des trucs très ciblés, sinon le généraliste, le généraliste, il ne marche pas. Voilà. Et politiquement, il y a quelqu'un qui a allumé son frigo, là, non ? Politiquement, vous êtes orienté comment ? Politiquement, on essaye d'être neutre. Non, on se dit la vérité, on n'est pas des enfants. Allons. Alors, laisse-moi parler, Maurice. La premièrement, moi, je considère qu'un journaliste, il doit être neutre, donc je n'ai jamais voté de ma vie. Moi, j'ai un petit peu de mal quand même avec les journaux extrêmement politisés. Je pense que les gens... Non, mais je ne te demande pas ça. Je te demande de me dire comment vous êtes orienté politiquement, pas de me chanter ta chanson. Allons. Aurélie et moi, on est neutre politiquement parce que déjà, on est témoin de Jéhovah et quand on est témoin de Jéhovah, on est neutre politiquement. C'est un principe qui est dans la Bible de suivre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi être neutre politiquement ? C'est quoi ça ? Comme un truc ? Tu ne suis pas Dieu, toi, Maurice. Non, tu m'as demandé de partir. Ça veut dire que Jésus a dit faites-moi confiance. Alors là, peut-être vous, ça va vous sembler un petit peu bizarre, mais un jour prochain, Dieu va intervenir pour rétablir les choses comme elles étaient. Ah oui, d'accord, on va attendre qu'il arrive. Non, mais en attendant, quand tu demandes, quand tu reçois une subvention du... Attends, attends, attends. Non, non, je n'attends pas, je veux te dire un truc. Quand tu reçois une subvention du gouvernement catalan, il s'est politiquement orienté. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es neutre ? Tu dis non, non, je ne prends pas ? On essaye effectivement d'être le plus neutre possible. Alors, Maurice, pour te dire, les subventions du gouvernement catalan, c'est très intéressant parce qu'ils ont énormément financé de purs médias, de purs players, c'est-à-dire des sites qui sont uniquement sur Internet. Il y a des médias ici qui sont financés à hauteur de 90% par le gouvernement catalan. Effectivement, quand un média est financé à 90%, alors qu'il est privé, c'est presque un média public, il n'a plus aucune marge de manœuvre politiquement. D'accord, mais moi, je ne te demande pas ça. Je ne veux pas un cours sur... je te réponds. Non, mais je ne veux pas attendre pour que tu me réponds. Je voudrais que tu me répondes si tu veux bien. Ou alors que tu me dises écoute, je ne veux pas te répondre. Mais moi, il ne faut pas me faire tout le cours. Non, mais je te le dis, ne me fais pas tout le cours sur les trucs catalans. Je voudrais savoir comment on peut être neutre politiquement tout en acceptant du pognon d'un gouvernement qui est orienté. Donc voilà. Alors, déjà, nous, les subventions du gouvernement, c'est de représenter 10 à 15 tonnes de notre budget. D'accord, mais tu prends quand même le pognon. On le prend, on le prend. Alors, on a la chance, je pense, du fait d'être expatriés et qui savent qu'on vient d'un autre pays. On ne reçoit pas des pressions politiques comme pourraient le recevoir d'autres médias. Donc on a cette chance. Non, mais on imagine bien, on imagine bien, Nicolas, que malgré tout, si le gouvernement catalan te donne un peu de pognon, t'as un peu plus de mal à... Ça te tord un peu la bouche de dire des choses qui ne les mettent pas en valeur. Puisque... Oui, mais ça n'en laisse pas la neutralité pour autant. Ben si, justement, c'est ça qui fait qu'on n'est pas neutre. C'est à partir du moment où il y a un mec qui te donne du pognon, tu essaies de pas trop dire de choses à son propos. C'est ce qui se passe dans quasiment toutes les boîtes du monde. Donc ça t'oriente, ça te met dans le sens de celui qui te donne de l'argent. Lorsque le gouvernement catalan te verse même 10 euros, puisque tu as... C'est pas eux qui sont venus te voir, c'est toi qui as rempli un dossier pour dire voilà, nous on est ça, on est lits, on va faire machin truc, etc. Donnez-nous du fric. Ils ont dit banco, banco, on vous donne de l'argent. Forcément, les gouvernants, moi je les connais bien les politiques, les gouvernants, ils te donnent du fric pas juste parce que t'es joli. Ils te donnent du fric et ils doivent garder un oeil sur ce que tu fais de manière à ce que tu ne dises rien, qu'ils soient en leur défaveur. Après, c'est une aide publique, c'est une subvention, tout le monde y a droit selon les critères qui sont demandés. Les critères ne sont pas politiques. Tu dois faire telle ou telle chose. Non mais Maurice, évidemment, écoute-moi. Range ton violon. On ne va pas effectivement clasher le président de la Généralité, effectivement, c'est une subvention. Donc, comment peux-tu parler de neutralité ? Alors, attends Maurice, si le président de la Généralité, il y a trois ans, il est à droite, il nous donne une subvention, tu vas dire que je suis un mec de droite. Si trois ans après, c'est passé au revoir. Non, moi, je ne suis pas, pardonne-moi, je ne suis pas en train de te dire que tu es un mec de droite, de gauche, du je ne sais pas quoi. Je suis simplement en train de te dire qu'il y a le discours que tiennent tous les organismes de presse et tous les journalistes, d'ailleurs. Tout le monde parle d'indépendance, de neutralité, etc. Mais bon, la neutralité et l'indépendance, ce sont des choses qui n'existent que s'il n'y a pas derrière ça un financement qui est lui donné par quelqu'un qui est orienté. À partir du moment où tu travailles chez Bolloré, tu es obligé de faire un peu pour faire plaisir à Bolloré. Autrement, Bolloré, il te fout à la porte et c'est normal. Si tu viens travailler chez moi demain, tu vas être obligé de me servir un peu dans le bon sens. si tu travailles chez moi, que c'est moi qui te paye et que tu fais des enquêtes sur moi qui montrent qu'en fait, je suis un pauvre con qui ne sait rien, qui ne comprend rien et que c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions à ma place, forcément, je ne vais pas te garder. Donc, forcément, tu es orienté. À partir du moment où tu prends la décision de demander de l'argent à un organisme, tu as un peu la couleur de l'organisme. Autrement, pour être indépendant, je te le dis parce que moi, je le sais, on est indépendant, nous. Pour être indépendant, il ne faut pas accepter d'argent qui vienne d'organismes qui sont orientés. Alors, je te félicite, Maurice, c'est vrai que c'est très fort ce que tu fais d'être totalement indépendant. Ce n'est pas pour être félicité. C'est le seul moyen d'être indépendant. Pour être indépendant, il faut être indépendant. Si tu dépends de quelqu'un, tu n'es plus indépendant. Je ne faisais pas de la flagornerie. C'est vrai que j'adore ton média. Comme je te disais tout à l'heure, j'écoute depuis WFM et tout. Non, non, mais ce n'est pas pour... Ce n'est pas besoin... Juste pour te dire, tu as eu la chance quand même de pouvoir te faire un noyau de l'hériture parce que tu es allé sur Skyro, tu es allé sur WFM, Tout à fait, bien sûr. Donc, tu as un parcours qui m'a permis d'avoir ce privilège. Oui. Ce n'est pas un privilège. C'est le parcours professionnel que j'ai fait moi. Je ne l'ai pas fait comme un oiseau qui tombe sur une branche. Il y a de l'intention dans ma démarche. Si aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai eu de la chance, c'est parce que j'ai pris la décision. J'ai pris les décisions qui étaient dures. Au départ, de partir d'une boîte qui était notre meilleur client, c'était Bélanger et Skyrock, qui faisaient vivre l'ensemble de la société. De partir de là pour aller avec des gens qui étaient plus gros que lui, qui étaient plus influents que lui. Mais en sachant qu'à un moment, il pousserait le wagonnet et puis de temps en temps, il jetterait des pièces. Ce n'était pas pareil. Tu vois, bon, c'est des choix. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tout le monde fasse comme moi. Je dis simplement qu'à un moment, il faut regarder la réalité en face et se rappeler qu'on est quand même sous l'influence de celui qui donne le pognon. Nous, on a la chance d'avoir des gens divers et variés, donc on est sous l'influence de personne. Je n'ai pas dit que tu avais travaillé. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas travaillé. J'ai dit que ton parcours était très sain. De toute façon, ça n'aurait pas marché si tu avais dit ça. Ça permet aujourd'hui d'en tirer les fruits et d'avoir ton noyau d'éditeur qui te permet de pouvoir effectivement vivre sans avoir de subventions. Quand je disais un privilège, je n'ai pas voulu dire que c'était un privilégié. Non, mais non, mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas pleurer. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Je ne vais pas pleurer. Non, ce que je veux te dire par là, je ne suis pas en train de t'attaquer. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faudra travailler un peu le discours parce que ton discours ne fonctionne pas quand c'est quelqu'un comme moi qui t'écoute. Ça ne fonctionne pas. Ça ne tient pas la route. Il faut bosser un petit peu l'histoire de l'indépendance, etc., en ajoutant dedans les financements qui sont des financements orientés. Voilà, c'est ce que je te dis. Oui, mais déjà, les financements, il y a une loi qui va passer en Espagne, justement. Le gouvernement veut que sur tous les sites web apparaissent le mode de financement et apparaissent qui dirige ce média, justement, pour repérer un petit peu les médias très orientés, dirigés par les partis politiques. Ils font des technologies. Non, on l'a fait depuis le début. À chaque fois qu'on a touché une subvention, on a dit, tac, le député nous a filé 1 000 euros, le gouvernement nous a filé 10 000. On a toujours été très transparents là-dessus. Et donc, dans ton discours, ça veut dire quoi, Maurice ? Que toi, tu es contre les aides à la presse et qu'aucun média ne devrait toucher d'aides à la presse. Je pense que, je reste persuadé que si tu choisis d'avoir un média qui est adossé à un parti politique, etc., il n'y a pas de raison. Pendant très longtemps, c'est ce qu'on a fait. Libération, c'était un canard de gauche. Le Figaro, c'était un canard de droite. Je ne vais pas dire de bêtises. Celui-là, tu ne l'as pas. Nicolas à 40, il est à Wavre en Belgique. Nicolas à Wavre en Belgique, vous êtes là ? Oui, tu as été trop vite pour moi, pardon. Oui, oui. Tu n'avais qu'à écouter le morceau comme moi. J'ai écouté le long. Tu viens de nous le chanter. Camille à 51, elle est à Paris. Oui, je suis là. Mickaël, 42 à Paris. Oui, Maurice, je suis avec Jean-Réal. Laurent à 42. Miami, Florida, USA. Je suis là, Maurice. Céline, 57 à La Rochelle. Blablabla. Nicolas, 45 à Barcelone en Espagne. Toujours là. Et Mathieu, 47 à Montaigu. Je tiens le coup. Ouais. Allez, on fait encore un petit tour avec Nicolas et ensuite, on va à Montaigu. Ça te va, Mathieu, ou pas ? Ouais, ouais, c'est vrai. On arrive pas de minuit. Mais ouais, mais bon. Ouais, bon, allez, d'accord. On revient, Nicolas. On va écouter Mathieu à Montaigu. C'est vrai. Il a raison. Allez, allez-y, Mathieu. On t'écoute. Ah, on sent la parole. Oui. Non, parce qu'il a fallu se taper Céline. Mais il faut écouter les autres, quoi, en fait. C'est une image, oui. Oui. C'est une métaphore. On était là, nous. Enfin, moi, j'étais pas parti, donc j'ai entendu tout le monde, Mathieu. Je pense que Céline, tu imaginais bien que c'était une image. J'ai pas dit grand-chose, pourtant, moi. Putain, tu vas... Tu vas me sauter dessus alors que j'ai quasiment rien dit. Mais vas-y, avec plaisir, vas-y. Non, non, je plaisante. Mais non, mais il a fallu écouter tout le monde, quoi. Donc, non, moi, j'aimerais bien revenir sur Nicolas de Barcelone parce qu'il nous a dit qu'il était au moins de Géovain comme s'il était vendeur de parapluies. N'importe quoi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'était une oeuvre de bénévolat. Je ne sais pas en quoi j'en ai pas à plus. Pour moi, c'est comme si tu allais aider au resto du cœur ou des choses comme ça. C'est une oeuvre de bénévolat. Je ne sais pas en quoi je vends quoi que ce soit. J'ai mon métier à côté. Ça me prend assez de temps. Je ne vais pas aller vendre des bibles dans la rue, si tu veux. Non, non, non. C'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Mais par contre, moi, ça me fait toujours beaucoup rire. En général, je m'arrête toujours pour discuter avec les témoins de Jéhovah. Parce que mon grand plaisir, c'est de les coincer dans les textes. En fait, on se rend compte que vous ne savez absolument rien du Nouveau Testament ni de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Vous nous avez des questions pour alpaguer les gens. C'est-à-dire, est-ce que vous avez peur de la mort ? Est-ce que vous voulez la vie éternelle ? Et c'est de cette façon que vous espérez attirer le chaland, en fait. Mais moi, je n'espère rien du tout. Je veux un chaland de quoi ? Qu'est-ce que ça peut me faire que quelqu'un devienne témoin de Jéhovah ? Au bout de mon propos, parce que ça fait une heure que j'attends. Alors là, j'en ai gros sur la patate. Vas-y, vas-y. Je ne veux pas que t'en ai gros sur la patate. Parle. Et donc, vous attirez le chaland. D'ailleurs, tu sais que Jésus a chassé les marchands du Temple. Oui. Donc déjà, la démarche en elle-même, Jésus l'aurait réprouvé. On ne vend rien. On n'est pas des marchands du Temple. On le fait gratuitement et on offre des bibles et des revues gratuitement aux gens. On offre des cours bibliques gratuits aux gens. Moi, en 20 ans de témoins de Jéhovah, j'ai amené gagner un centime. Donc, je ne suis pas un marchand du Temple. Au contraire, je dépense de l'argent. Quand je me déplace en voiture, etc., etc., je paye de ma poche même. Je peux te dire un truc ? Non, 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 Camille. Merci. Non, Camille. Non, merci. C'est vraiment intéressant. Vous ne vendez pas des... Vous ne donnez pas des bibles... Vous donnez des bibles particulières que vous avez... Traduites. Non, mais qui sont traduites, mais qui ne sont pas des bibles œcuméniques. Il n'y a aucune Bible œcuménique. Si vous allez par là, il n'y en a aucune qui est œcuménique. C'était moins une Bible œcuménique. Ah ben si, ah ben si. J'ai dit, ben si. Là, c'est encore une fois... Encore une fois, ça démontre bien... Ça démontre bien que vous ne connaissez absolument rien du sujet. Il y a une Bible, il y a des bibles œcuméniques. Donc, je traduis pour les gens qui nous écoutent. œcuménique, ça veut dire une Bible, en fait, dont les chercheurs se sont accordées à traduire de la manière la plus neutre possible. Donc, voilà. Donc, il y a une Bible œcuménique. Et tout à l'heure, tu as dit que Jésus, dans la Bible, disait que de toute façon, tout redeviendrait comme avant. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux m'expliquer cette idée ? Alors, il faudrait que je te fasse un cours biblique qui dure deux heures, mais je vais essayer de le faire en une minute pour ne pas barber tout le monde. Je doute, je doute que tes cours bibliques me satisfassent. Oui, non, mais il faut déjà le vivre avant pour savoir. Tu ne peux pas dire que je n'aime pas un gâteau si tu ne l'as pas mangé. Bon, je ferme la parenthèse. Non, globalement, Dieu a créé l'humain, il l'a mis sur terre, tout était bien, c'est tout un paradis. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui la création, elle est belle, la mer, les montagnes, etc. L'homme a désobéi, l'homme a désobéi. À partir de ce moment-là, je finis, je finis. À partir de ce moment-là, mais non, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Je ne peux pas te laisser commencer comme ça. Dieu n'a pas mis l'homme sur terre et tout était bien. Dieu a mis l'homme dans le jardin des terres. Voilà, bien sûr. Donc, c'était un paradis. C'était un paradis. Ce n'est pas sur terre. C'est pas sur terre. Ah bon, c'est où ? Non, le jardin d'Éden, ce n'est pas sur terre. Alors, il est où, le jardin d'Éden ? C'est le jardin d'Éden. Attends, je ne vais pas te lire toute la Genèse, mais si tu prends la Genèse... Non, mais c'est le sens, c'est le sens même du message biblique. C'est que Dieu n'a pas mis l'homme sur terre et tout allait bien. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Oui. Effectivement, dans le jardin d'Éden, c'était ce qu'on pourrait appeler le paradis. Oui. Ève a été créée de la côte d'Adam et a croqué la pomme. Et c'est là que Dieu a fait descendre. Il a dit aux hommes, il a dit à la femme, tu engendreras et tu engendreras dans la douleur. Parce qu'elle avait désobéi. Parce qu'elle a croqué la pomme. Voilà. Parce qu'elle avait désobéi. Vous ne connaissez pas les textes. Non, mais tu m'écois. En quoi ? Au début, c'était un paradis. D'ailleurs, regarde, tu prends Genèse 1,28. Dieu dit aux hommes, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et si vous mettez-la, soyez les maîtres des poissons, etc. Et donc, voilà, Dieu a dit, tu as ton jardin, tu as tes animaux, tes trucs, occupe-toi avant, développe la terre et occupe-toi bien de tout le monde et profite. D'ailleurs, jardin d'Éden, ça veut dire jardin des délices, donc tu étais dans un délice et il me semble quand on va se balader au bord de la mer ou quand on est dans un parc et tout, on est bien globalement, on se sent bien et voilà, c'était un peu cette ambiance qu'il y avait et effectivement, Ève a désobéi et à partir de ce moment-là, Dieu a dit, puisque vous voulez gouverner la terre sans moi, allez-y, gouvernez la terre, faites votre système et on va voir ce que ça veut. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec le système qu'on a, le système militaire, le système politique, le système économique parce que les gens prennent des décisions qui sont à l'inverse de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ne faites pas la guerre, par exemple. Dieu a dit, ne vous attaquez pas trop. Non, tu n'es pas le mal. Non, pas du tout, non, tu n'es pas le mal. Non, 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 tu n'es pas l'inverse du bien et du beau et de l'Éden et qu'après la chute, on est dans le diabolique. Bah oui, et toi aussi, tu es le diable. Oui, bien sûr, alors le système est diabolique, le système, parce qu'il y a Satan aussi dans l'histoire, bien sûr qu'il est diabolique ce système. Ça fait deux heures que vous parlez pour dire que tout va mal, que les hommes politiques vont mal, que personne n'a tenu ses promesses. On écoute Maurice, il y a 30 ans, les gens qui passaient, ils disaient la même chose et on voit bien que l'homme qui dirige, aujourd'hui, ça ne marchait pas. Politiquement, ça n'a jamais marché. Le système économique, il ne rend pas les gens heureux. C'est bien que le bonheur individuel n'a rien à voir avec le système. Bien sûr. Parce que ton bonheur, ce n'est pas le système qui va se faire. Bien sûr, il y a beaucoup de gens quand même qui sont portés par le système. Non, c'est pas le système. Ton bonheur individuel, quand on n'est pas dans une tribu de fourmis, c'est toi-même qui te la porte et qui fait en sorte d'être... Bien sûr. Bien sûr, t'as les deux. Bien sûr, t'as les deux. Mais tout à fait, c'est du christianisme revisité. Parce que la chute, le péché originel, la culpabilité, c'est à peu près la même chose. C'est une culpabilité qu'on t'inculque pour que tu sois, que tu crois en quelque chose de supérieur. Je te réponds là-dessus. Alors, si ça coupe, j'ai plus que 2% de batterie, je ne vous aurais pas raccrochonnés. Alors, il faut que je te dise, j'avais une gardienne d'immeuble qui était adorable. Une gardienne qui était un peu vieille, un peu vulnérable. Et les témoins de Jéhovah sont venus toquer chez elle et l'ont ruinée. N'importe quoi. Ils l'ont ruinée. Ils l'ont ruinée comment ? Vas-y, dis-moi comment ils l'ont ruinée. Ils l'ont ruinée parce qu'à chaque fois, ils venaient lui faire la parlotte à deux. Alors madame, comment ça va aujourd'hui ? Au point qu'elle donnait son fric au témoin de Jéhovah et pas à deux fois malades. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, je ne connais pas cette personne. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je la connais. Si quelqu'un est un peu déséquilibré et qui donne tout son argent au témoin de Jéhovah et qui ne donne rien à sa famille, la Bible, les Jésus, les témoins de Jéhovah n'ont jamais dit de faire ça. Tu ne demandes pas comment c'est financé, vos trucs ? Oui, c'est des dons volontaires. Par des dons volontaires. Chacun fait des dons. C'est extorqué à des gens vulnérables. Mais ce n'est pas extorqué. Moi, je donne ce que je veux. Par exemple, je ne m'estime pas une personne vulnérable. mais une personne vulnérable. Pourquoi les témoins de Jéhovah, ils commencent toujours par te dire comment allez-vous dans votre vie et par sentir une faille ? Et à partir du moment où ils sentent une fragilité, ils s'engouffrent et là, ils vont essayer d'apporter quelque chose. Mais n'importe quoi. Mais ce n'est pas vrai. tu es sous l'emprise. Il y a des gens qui sont un peu faibles d'esprit. Bien sûr. Ils sont très contents qu'on s'intéresse à eux. Bien sûr. Ces gens-là, ce n'est pas gratuit. Mais alors, je vais te dire quelque chose. c'est classé Nivillude, sexe. Oui, je sais. Vous allez pour un prosélytisme et en outre, vous êtes un petit peu ennuyeux parce que vous refusez les vaccins. Non, 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 tu as les vaccins. Pas les vaccins. Les transfusions. Les transfusions sanguines, effectivement, parce que c'est dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible. L'homosexualité. Tu me sors tout. Je peux répondre point par point. Oui, il y a beaucoup d'interdits quand même. Je réponds. Sur les personnes vulnérables, tu prêches tout le monde. Non, mais écoutez-moi. Tu prêches tout le monde. C'est-à-dire que là, on a chacun notre quartier. On dit voilà, on va faire telle ou telle rue et tu tapes à toutes les portes. Je veux dire, tu peux tomber sur un médecin, tu peux tomber sur la chaleur prise, tu peux tomber aussi sur un cassos. Je ne dis pas le contraire. Si après, la personne, elle te parle pendant cinq heures de sa vie et qu'elle te donne de l'argent et qu'elle a fait je ne sais pas quoi. Moi, ça ne m'est jamais arrivé personnellement. Mais ton histoire, je ne dis pas qu'elle est fausse. Mais je veux dire, ce n'est pas ça le but de notre prédication. Effectivement, on demande aux gens comment tu as l'évois. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait ? Jésus, il ne parlait pas aux gens, il ne guérissait pas les gens, il ne demandait pas s'ils avaient des problèmes, il ne demandait pas si tu étais une veuve, etc. On fait pareil que Jésus. On s'intéresse aux gens. Et effectivement, tu viens l'extorquer. Et je voulais juste répondre à ce que tu as dit tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le bonheur individuel. Effectivement, ton bonheur individuel par rapport à ce que tu fais dans ta vie et tout et chacun fait ce qu'il veut et chacun a son bonheur dans ce qu'il trouve. Et après, effectivement, il y a quand même ce système tout autour de toi qui peut t'attirer du malheur si tu vas un peu trop loin dans le système économique, etc. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, il y a les deux choses. Tu peux être heureux toi-même sans le système. On n'a jamais dit le contraire. Le sang, c'est dans la Bible. Effectivement, on ne se transfuse pas parce que voilà, c'est un commandement biblique. Mais il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont médecins et qui sont en lien avec d'autres médecins. On a des comités médicaux pour trouver des solutions, pour trouver des alternatives au sang. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas te faire un cours et je n'en sais rien moi-même, mais on a plein de dossiers là-dessus pour avoir des alternatives. On ne veut pas que les gens ils meurent. Donc forcément, on ne veut pas se transfuser, mais on cherche des alternatives à la transfusion. Nicolas de Barcelone. Oui. Les commandements dont tu parles, ce sont les commandements de l'Ancien Testament. Ça dépend, il y a les deux. Il y a les deux. Non, c'est le Nouveau Testament puisque l'Ancien Testament, il a été aboli quand Jésus est mort. Mais le Nouveau Testament reprend des fois les principes de l'Ancien Testament. Vas-y, donne-moi un exemple. Mais non, il n'y a pas de commandement dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie qui intéresse les chrétiens du temps de Jésus et non pas les fondateurs, les anciens fondateurs des religions, de la religion juive, catholique, etc. Les commandements sont dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de commandement. Il y a des principes. Oui, il n'y a pas de commandement. Ce sont des principes dans le christianisme, effectivement. Ce sont des principes. Et tu confonds tout. Tu confonds. Mais un principe, ce n'est pas un commandement, effectivement, mais tu as des principes. Et en plus, ce que tu dis, quand tu dis, on fait ce que faisait... On fait, c'est-à-dire, on prêche la parole ou je ne sais pas quoi. Oui. On fait ce que faisait Jésus. Et les apôtres. Mais c'est un blasphème. Mais pourquoi ? Jésus n'a pas demandé à ce qu'on fasse la même chose que lui. Il n'y avait qu'un Jésus. Il n'avait pas d'apôtre, Jésus. Il n'avait pas de disciple. Il n'a pas envoyé des gens prêcher. Il n'aura pas expliqué comment prêcher. Toi, il t'a demandé d'être apôtre ? Non, je ne suis pas apôtre, moi. Je n'ai jamais prétendu être apôtre. Il a dit qu'il avait des disciples, qu'il a dit à ses disciples d'aller prêcher. Voilà, c'est tout. Non, mais est-ce qu'il t'a demandé d'être apôtre Il n'a pas demandé d'être apôtre ? Je ne suis pas apôtre. Il n'a pas besoin de vous, encore moins de vous, parce que vous êtes inculte dans les textes bibliques. J'imagine que vous n'êtes pas du tout ce que vous présentez être, c'est-à-dire des gens tolérants ou je ne sais quoi. Vous êtes sans doute une communauté très refermée sur vous-même. D'ailleurs, tu as commencé à nous montrer que tu avais peur du système dans lequel tu vivais. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je veux dire, j'ai créé des entreprises et tout dans ma vie. J'emploie des gens, je crée des emplois. Je ne vois pas en quoi j'ai peur, honnêtement. Pourquoi vous faites des transfusions sanguines ? Oui, ça oui. Pourquoi vous faites des transfusions sanguines ? Pour des paroles qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, vous êtes vraiment des prêcheurs, des prêcheurs de vent. Alors juste, pour répondre à ce que tu as dit, si tu regardes le dernier chapitre de Matthieu, Jésus a dit, « Allez donc vers les gens de toutes les nations et faites des disciples parmi eux, les baptisants du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, donc Jésus, la vie, s'il voulait le suivre, allez le prêcher. Point. Et après, je ne vois pas qu'il y a de mal à prêcher, en fait. Je ne vois pas qu'il y a de mal à aller voir les gens. Je ne vois pas qu'il y a de condamnable. Et du temps de Matthieu ? Du temps de Matthieu ? Pas du temps de Nicolas, parler de la Bible. Qu'est-ce qu'il y a de si polémique ou de si... C'est sûr que c'est moins dangereux que le prosélytisme de l'islam politique, mais ça reste quand même un prosélytisme et une conversion et des systèmes d'emprise et de domination du mental. Et en quoi ? En quoi, avec des versets bibliques, tu fais une emprise mentale ? C'est sûr que si vous alliez dans les prisons et que vous classiez les imams, on y va. On y va dans les prisons aussi. On y va dans les prisons aussi, on prêche. Je crois que vous avez... Parce que si les versets de la Bible sont vos versets et qui ne sont pas les versets œcuméniques et vous faites votre petite sauce personnelle avec la Bible qui doit d'ailleurs être scindée entre, je le répète, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui, c'est pour ça que c'est une secte. On ne va pas y passer la soirée parce que ce n'est pas nécessaire de faire de l'exégèse sur la Bible. D'ailleurs, je crois que les Jéhovahs, ils ne s'inspirent pas de l'Ancien. Ce n'est que le Nouveau. Non, les deux. C'est une secte. Mais en quoi c'est une secte ? Parce que c'est une secte. Parce que vos budgets sont opaques. Non. Parce que vous vivez sur un prosélytisme interdit. Parce que vous avez des emprises mentales. Parce que peut-être, probablement, il y a des dérives sexuelles. N'importe quoi. Et voilà, c'est une secte. C'est comme le Temple solaire. Et le christianisme est une secte qui a réussi. Vous êtes une secte qui a raté. Et en plus, j'ai l'impression que tu es tout à fait libre et que tu as un esprit critique développé. je ne vois pas la nécessité que tu as à te fixer des règles de vie fixées par quelqu'un d'extérieur à toi. C'est comme si tu me disais moi je roule sur la route, je suis quelqu'un de libre et je m'en fous du code de la route. Je passe au feu rouge, je ne m'arrête pas au stop parce que moi je suis libre et je n'ai aucun principe. Je n'ai rien. Je suis ouvert l'esprit. Moi je suis un être moral et je respecte. Mais c'est parce que j'obéis à mes propres règles. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'interdit de le faire. parce que l'interdit par exemple qui ne tueura point, tu n'as pas besoin que ce soit Jéhovah qui te l'intime. Tu le ressens au fond de toi. Il s'est auto-coupé le Nicolas, son téléphone. Donc on imagine qu'il va réapparaître tout à l'heure. Allez-y Mathieu et ensuite on va écouter Nicolas à Oavre en Belgique puis Camille à Paris. Je tenais quand même à pointer ce truc. parce que ces gens-là s'immiscent d'une façon toute simple et ça a tendance à prendre des ampleurs qu'on n'imagine pas et surtout ils n'ont pas une lecture scientifique de la Bible. Ils ont une lecture orientée et donc voilà, il faut faire attention avec ces gens-là. Autrement, moi j'ai regardé un petit peu le président, enfin le président. Oui, Emmanuel Macron, c'est le président de la France, même en Vendée. Oui, malheureusement. D'ailleurs, je me pince toujours pour me dire que ça fait sept ans qu'il gouverne la France. Tellement il n'a rien fait et tellement il n'a fait que bavasser et là encore ce soir il n'a passé son temps qu'à faire du verbiage. Bon, il est dans le il est dans le déni. Il veut coûte que coûte garder le pouvoir donc j'imagine qu'il essaye par tous les moyens il va essayer par tous les moyens de le garder mais je pense que en le regardant c'est un c'est une figure de paille qui va bientôt s'envoler. Ses joueurs sont comptés parce que le nouveau Front Populaire qu'on en pense ce qu'on veut moi je il y a à boire et à manger dedans il y a des choses qui me font horreur mais en tous les cas le nouveau Front Populaire s'organise et il faudra bien qu'il admette qu'il ne peut pas décider de de nommer un Premier Ministre sous prétexte que on ne sait pas s'il y aura de 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 majorité à l'Assemblée Nationale ce n'est pas à lui de faire des prévisions sur les les votes qui auront lieu selon l'article 8 il désigne le Premier Ministre mais il n'a pas à à le désigner en fonction de prévision de je ne sais quoi donc il nous a fait encore un grand numéro de manipulateur comme il est depuis 7 ans que ce n'est qu'un manipulateur et j'espère que ces jours sont comptés voilà ces jours au pouvoir à la présidence à la présidence voilà oui ces jours à la présidence oui parce que j'ai on ne peut même pas avoir de haine par rapport à un personnage comme ça parce que mais toi tu attendais quoi du président de la république bon bah alors il faudrait revenir non mais toi personnellement en deux mots Nicolas qui nous rappelle mais apparemment je ne sais pas ce que tu as fait avec ton bazar mais on ne peut pas te décrocher Nicolas de Barcelone je ne sais pas ce qu'il bricole tu appelles avec le téléphone de ta femme qui n'a pas le droit de recevoir des appels non il faut que tu changes d'appareil ou je ne sais pas quoi que tu fasses pour que les préférences te permettent ouais qu'est-ce que tu attendais toi Mathieu parce que les gens c'est vrai que les gens sont très remontés contre Emmanuel Macron mais j'arrive pas à savoir ce qu'ils attendaient en fait du président t'attendais quoi toi par exemple si je prends mon bled donc les urgences qui fonctionnaient encore il y a 5 ans jour et nuit maintenant le week-end elles sont fermées la nuit attends c'est quoi ça les urgences ouais donc pas donc les urgences fonctionnent la nuit en semaine mais il n'y a plus d'urgence le week-end la nuit par exemple et ça c'est Emmanuel Macron qui a fait ça c'est à dire que quand tu laisses l'hôpital public parce que c'est toujours l'hôpital public il me semble quand tu laisses l'hôpital public le budget alloué à la santé a augmenté sous Emmanuel Macron ça a été multiplié par le temps il vient d'avoir un dernier Grenelle il y a encore 3 milliards injectés par an Camille j'ai bien compris que tu étais fan d'Emmanuel Macron je ne suis pas fan d'Emmanuel Macron pas spécialement je te dis simplement je te signifie ce que tu dis est en contradiction avec la réalité du début de l'émission les urgences si elles ont fermé c'est parce que sans doute il a fait l'interview et qu'il faut mieux faire 10 km de plus pour aller dans un service il avait fait une interview où il était très neutre il avait fait c'est la vérité il avait fait preuve de distance je ne pense pas que avec un autre président tu crois que cette urgence aurait été on a dit qu'on est un peu amoureuse de lui parce que tu n'as pas dû écouter moi j'ai du respect parce que d'abord c'est le président des français donc c'est du respect alors toi tu as l'air de nourrir un mépris très personnel à son endroit mais il s'agit plus d'une névrose que tu développes qu'une option politique oui c'est bien non mais en dehors de cette toi par exemple tu voulais que les urgences soient ouvertes mais à quel moment est-ce que tu vas aux urgences toi tu vas souvent c'est à dire que les urgences même c'est que les mais toi par exemple ces sept dernières années tu y allais combien de fois aux urgences deux trois fois c'était quoi qu'est-ce qui t'arrivait la première fois donc c'était le tout début où je suis arrivé ici j'ai eu un saignement un saignement donné à cause de d'une hypertension très forte donc que je n'arrivais absolument pas à jubuler donc qui était un un inarrêtable qu'est-ce qu'ils ont fait aux urgences pour arrêter ton saignement donné ils m'ont mis une mèche ils t'ont mis un coton dans le nez ce qu'on fait à l'école ils ont pris un coton ils te l'ont mis dans le nez comme on fait à l'école ils m'ont mis une mèche de 1m50 dans le nez de coton là il fallait quelqu'un pour la mettre la mèche 1m50 mais il a un très grand nez donc tu es allé aux urgences parce que tu saignais du nez pour qu'ils te mettent un coton dans le nez la deuxième fois c'était quoi ? la deuxième fois j'ai fait une intoxication alimentaire alors qu'est-ce qu'ils ont fait les urgences ? ils ont fait vomir ? et bien là ils m'ont dit justement on est c'est le week-end c'est le week-end les urgences il n'y en a plus donc on ne peut rien faire sauf vous emmener à la Roche-sur-Rieux et alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils t'ont amené à la Roche-sur-Rieux ? bah non déjà s'ils m'avaient amené à la Roche-sur-Rieux je leur aurais dégueulassé tout leur camion déjà une intoxication alimentaire c'est-à-dire que tu vomissais parce que tu avais mangé un truc qui n'était pas bien non c'est plutôt par le bas Maurice ah pardon excusez-moi donc tu avais de la courante ouais c'est le cas de le dire tu avais la courante ok tu avais mangé quoi ? des moules bon ça ça se règle avec du bicarbonate de soudain mais bon donc t'es allé parce que t'avais mangé c'est vrai la première fois c'est parce que ils t'ont mis un coton dans le nez la deuxième fois finalement ils t'ont pas emporté parce que c'était à la roche sur Lyon c'était trop compliqué donc finalement tu t'es débrouillé attends est-ce que ton idée c'est pas ton idée non j'essaie j'essaie juste de 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 comprendre et après on passe à la troisième fois et après je veux bien qu'on discute donc ça c'était la deuxième fois donc finalement ils n'ont rien fait tu t'es débrouillé et la troisième fois c'était pourquoi ? la troisième fois euh c'était pour un renouvellement j'avais besoin d'un médicament et j'en avais pu c'est pas urgent donc euh donc tu en fait il y a c'est pas urgent c'est pas urgent mais attends 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 Mathieu elle est marrante Mathieu Mathieu attends attends calme respire si on s'intéresse à ce que tu nous as dit toi tu as besoin des urgences pour les trois trucs que tu nous as cités dans la réalité les médecins urgentistes ils sont face à une montée phénoménale de gens comme toi c'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils ont un saignement donné parce qu'ils ont la courante ou parce qu'il leur manque un médicament en fait les urgences c'est pas ça leur métier c'est pas ça leur travail les urgences c'est pas ça leur boulot c'est pas de s'occuper des gens qui saignent du nez des gens qui ont la courante ou de ceux auxquels il manque des médicaments le problème c'est ça c'est qu'on a pas on a oublié on parle tout le temps des urgences sans arrêt mais on a oublié d'expliquer aux gens quel était le métier des gens qui étaient là à l'hôpital à cette heure-là pourquoi ils étaient là ce qui fait que dans les services qui fonctionnent particulièrement dans les grandes villes il y a plein de gens qui meurent ou il y a régulièrement des gens qui meurent parce que devant eux il y a toi parce que t'as besoin d'une mèche dans le nez après il y a moi parce que j'ai un petit peu mal aux coudes après il y a Camille parce qu'elle a un petit gênement à la cheville etc et derrière nous il y a Nicolas qui lui il est en train de se vider de son sang il n'a plus il n'a plus de sang dans le corps et il arrive à la 33ème place et donc quand il arrive à son tour il est mort le mec parce que ce qui nous manque c'est ça c'est personne jamais on nous parle des moyens pour les hôpitaux il faut de l'argent il faut de l'argent on nous parle des fermetures des hôpitaux il faut de l'argent on nous parle des ouvertures parce qu'il y a aussi des hôpitaux qui ont ouvert mais on n'explique jamais aux gens voilà lorsque vous allez aux urgences voilà ce qui se passe c'est comme le dépanneur le dépanneur en bagnole sauf que le dépanneur c'est 200 balles donc les gens font pas appel au dépanneur n'importe quand n'importe comment ma bagnole démarre pas faites venir le dépanneur le dépanneur est pas là parce que c'est 200 balles les urgences c'est gratuit donc les gens se disent ça dans la réalité bon tu te vidais de ton sang parce que je sais pas quoi bon t'as un saignement de nez ils t'ont mis une mèche dans le conduit de ton nez bon on a tous vécu ça surtout à l'école bon on nous faisait une mèche qu'on nous mettait dans le nez on nous disait tu lèves le bras à l'opposé de la narine qui coule et puis terminé et ça se réglait comme ça et finalement ça s'est réglé comme ça pour toi est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit dépenser je sais que je suis un tout petit peu long mais ça va pas durer est-ce qu'on doit dépenser mes impôts pour te mettre à toi des professionnels qui sont là pour te mettre des mèches dans le nez et te donner des médicaments que tu pourrais prendre pendant la journée moi je dis non je dis que c'est pas leur boulot voilà merci de m'avoir permis de le dire quand je dis quand je dis que je suis mécontent que les urgences aient fermé je ne parle pas forcément de mon cas personnel non mais c'est l'usage que tu en fais c'est l'usage que tu fais des urgences et qu'au fond tous les gens qui sont autour de toi et justement les professionnels les professionnels qui s'occupent de ça se sont rendus compte que chez toi à Montaigu il y avait un système d'urgence qui fonctionnait avec des mecs et des gonzesses qui étaient sur les genoux pour mettre des mèches dans le nez donner des médicaments rassurer dire ah vous avez vous avez mangé quelque chose qui n'est pas bon alors n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau c'est les mecs qui passent leur nuit à l'hôpital pour faire ça ils ont fait des études pour se retrouver à dire aux gens il faut boire de l'eau et je vais vous mettre une mèche en coton dans le nez ben non en fait c'est pas ça les urgences et l'idée ce n'est pas de financer ça parce que dans les urgences il y a des tonnes de gens comme toi énormément de gens qui vont aux urgences pour rien parce que c'est gratuit donc alors dans une ville de 30 dans une agglomération de 30 000 habitants de ne pas avoir d'urgence la nuit c'est bien demande à demande à Laurent qui est aux Etats-Unis demande lui s'il y a la queue aux urgences là où il est si les mecs sont là les bras croisés à attendre non mais c'est vrai Maurice t'as raison c'est vrai qu'il faut sortir la carte qui est intérêt à ce qu'elle soit fournie sinon c'est pas la peine donc là il n'y a pas la queue de mecs qui vont pour se faire mettre des mèches dans le nez parce que c'est 200 euros la mèche dans le nez ton petit papa l'urgence c'est le protocole c'est quand la vie est menace c'est pas ton tour quand la vie quand la vie est menace et sinon t'as un reste à charge sinon c'est toi sinon tu ne serais pas allé bah oui jamais si c'était payant tu ne lui serais pas allé mais bien sûr que nous qu'il ne serait pas allé 200 balles s'il était avec Laurent à Miami que Laurent lui avait dit t'inquiète pas je t'emmène chez Hochner monte dans la bagnole je t'emmène chez Hochner il serait arrivé les mecs qui auraient dit vous avez votre carte bleue c'est 200 balles le médecin va s'occuper de vous Mathieu il aurait dit non non amène moi chez Righthead je vais prendre du coton c'est ça qu'il est pourri les urgences c'est des gens comme toi qui les pourrissent les urgences ah oui d'accord absolument Mathieu donc il n'y a pas de problème 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 sur les hôpitaux publics il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème d'urgence et d'hôpitaux en France peut-être Mathieu c'est le problème tu sais combien ça coûte la prise en charge d'un patient arrivé aux urgences qui arrive à 8h j'ai plus le chiffre en tête mais demande à Laurent tu vas voir il va te faire l'addition avec l'ambulance tu vas voir tu dis au mec restez ne venez pas chez moi surtout ne venez pas me chercher surtout ne venez pas me chercher parce que les mecs juste pour faire réunir une ambulance ah ouais tu vas voir là les mecs minimum 4 000 dollars jusqu'à 7 000 parfois ils viennent avec l'ambulance ils sont gentils le médecin est disponible tout le monde est là impeccable tu m'as demandé un exemple de ce que je trouvais parce que c'est intéressant d'en discuter moi je pense je ne suis pas dans les secrets des dieux de ta localité mais je pense que l'analyse a été faite et que sans doute les mecs se sont rendus compte qu'ils avaient une équipe de professionnels dont le travail était de mettre du coton de dire aux gens de boire de l'eau et de remplir des papiers alors que le mec pouvait y aller avant 18h ah toi t'as toute la journée pour aller chercher tes médocs tu pouvais y aller à 18h t'avais pas de raison d'y aller à minuit parce que les médocs j'imagine que tu les vois avec tes yeux tu vois combien il en reste combien t'en prends dans une journée le macronisme c'est formidable non non mais moi je parle pas du macronisme je parle de toi le macronisme ça ne veut rien dire là on est en train de parler de quelque chose de très précis non non mais on parle de quelque chose de très précis Mathieu on parle de ça à un moment t'es un monsieur attends ne t'énerve pas tu es un monsieur de 47 ans tu dois pouvoir entendre ce que je te dis c'est tu vas me dire le macronisme je sais pas quoi moi je peux te renvoyer des termes des trucs que tu comprends même pas ça ne sert à rien de faire ça essayons d'avoir une discussion concrète sur des choses réelles peut-être sans doute la puissance publique s'est aperçue que dans ta zone les professionnels de la médecine passaient les nuits à attendre des mecs qui pouvaient se débrouiller en fait c'est ce que tu as fait quand t'as eu ta courante tu t'es débrouillé t'as eu ta courante les mecs t'ont dit on vous amène à la roche sur yon t'as dit oh là là c'est trop compliqué laissez tomber je me débrouille et tu t'es débrouillé c'est pas parce que moi je me suis débrouillé qu'il n'y a pas des petits vieux qui font des des malaises cardiaques tous les week-ends à Montaigu et qui ne sont pas prêts en charge immédiatement voilà mais on ne peut pas imaginer qu'on va mettre un médecin derrière chaque français parce qu'on peut tous avoir un malaise on peut tous avoir un problème un truc soudain on peut tous avoir ça on est obligé d'être un peu rationnel Mathieu et de se dire bon voilà il y a des zones dans lesquelles il faut qu'il y ait et puis il y a d'autres zones où les gens il faut qu'ils prennent leur bagnole pour venir parce que la récurrence la récurrence du besoin n'est pas suffisamment forte pour qu'on dépense l'argent c'est l'argent des autres c'est pas le tien c'est le mien c'est l'argent des autres qui est là en fait si tu as une crise cardiaque tu seras pris trois quarts d'heure c'est comme ça c'est comme ça si tu pars au Maldive sur une maison isolée il faut trois quarts d'heure pour venir te chercher même en hélicoptère si tu fais l'Everest que tu montes la montagne que tu décides d'aller pour faire le truc lorsque tu te sens mal les secours viennent te chercher t'es déjà mort c'est comme ça c'est la vie l'idée l'idée qu'on a fait naître dans la tête des gens qui est ne vous inquiétez pas on mettra toujours un médecin derrière chaque français vous n'aurez pas besoin de marcher il sera là le médecin vous tournez il sera là est une idée complètement décadente et qui ne correspond pas à la réalité lorsque tu pars en mer si tu montes sur un bateau et que tu as une crise cardiaque il n'y a pas d'urgence il n'y a rien du tout pourtant il y a plein de mecs sur la mer bon il y a un moment il y a plein de randonneurs aujourd'hui qui se baladent ils partent avec des sacs etc dans la montagne il n'y a pas d'urgence il y a un hélicoptère qui vient s'il peut s'il n'est pas pris qui cherche les gens etc bon il y a plein de gens chaque été qui meurent dans les randonnées parce que on ne peut pas mettre non plus des urgences tous les 2 km sur le GR20 c'est comme ça il faut aussi raison gardée moi je vous le dis dis le je vous le dis parce que je le vois je vous le dis parce que je le vois parce que j'habite dans un endroit où les gens vivent très simplement la France dans son hormis les métropoles la France est exsangue les services octroyés il y a combien de personnes qui paient des impôts en France Mathieu ? je ne sais pas alors moi je vais te dire il y a 29 millions de personnes qui paient des impôts en France c'est c'est ce sont ces 29 millions de personnes qui font les services dont tu veux parler etc tout ça ce sont eux qui financent tout j'en fais partie moi 29 millions de personnes pour un pays dans lequel il y a 68 millions d'habitants dont 63 millions de français il y a même 5% qui paient 80% de l'IR c'est je comprends ce que tu veux dire mais il y a un moment tu vois on ne peut pas tout faire et si tu t'intéresses à la géographie de la France on ne peut pas mettre des urgences dans chaque village il n'y en avait pas d'ailleurs avant moi quand j'étais petit les urgences il n'y en avait pas il y en avait je ne sais pas où il fallait traverser Paris pour trouver les urgences il n'y en avait pas tous les 2 km bon c'était un endroit dans lequel les gens n'allaient pas souvent c'est devenu on n'avait pas le réflexe d'y aller pour le maigre bobo c'est sûr bien sûr que non on n'allait pas à l'hôpital dès qu'on avait un saignement donné moi j'ai été gamin dans les années 80 ouais enfin si t'as 47 ans c'est plutôt les années 90 que 80 t'es né à quelle année toi ben non je suis né en 77 bon t'es né en 77 en 1980 t'avais 3 ans bon euh ouais donc j'avais un médecin on avait un médecin de famille le monsieur il venait en voiture à la maison oui ben oui et alors on n'allait pas aux urgences vous êtes en train de me dire euh oui mais avant avant ceci avant cela mais il n'y avait pas autant d'hôpitaux et autant d'urgence avant avant ceci avant cela ben oui tu viens toi même de dire euh t'appelais ton médecin traitant qui prenait sa bagnole pour venir et il faisait financer il faisait payer euh la consultation le déplacement c'était plus cher que la consultation à son cabinet ah ben oui bon ben voilà mais aujourd'hui ben c'est la même chose appelle ton médecin appelle le il y a SOS médecin il n'y a pas que les urgences il y a SOS médecin mais il faut les carmer quand ils viennent s'ils viennent dans s'ils peuvent venir dans l'endroit dans lequel tu es parce qu'ils ne se font pas agresser voler violer etc s'ils peuvent venir ben c'est payant et ils viennent et non Maurice même en payant je ne peux pas voir SOS médecin ici ça n'existe pas comment tu les appelles mais ça n'existe pas il n'y a pas d'SOS médecin bon ben voilà donc tu es dans une zone dans laquelle il n'y a pas de médecin voilà c'est comme ça soit tu te déplaces soit tu considères que tu as ah c'est marrant c'est plus marrant ici soit tu considères que ta santé vacillante fait que tu as besoin régulièrement d'être d'avoir un hôpital à proximité va te mettre à côté d'un hôpital pourquoi est-ce que c'est l'hôpital qui doit se déplacer jusqu'à chez toi déplace-toi va vers l'hôpital va t'installer près de l'hôpital là il faudrait il faudrait engager un autre sujet très intéressant de la macronie ça ne veut rien dire la macronie ça ne veut rien dire là on est en train de parler on est en train de parler de sujets réels concrets importants qui nous concernent de tous ça ne veut rien dire la macronie je ne sais pas ce que tu mais parle-nous de ton sujet arrête d'essayer de le tamponner avec un nom ça ne sert à rien ça n'apporte rien à la compréhension ni à la conversation donc dis quelque chose parle d'un sujet mais arrête de donner des tampons la Chiraki la macronie le machin ça n'apporte rien à la conversation vas-y je te dis pendant 7 ans par exemple tu me proposes de déménager je te dis pendant 7 ans que qu'a fait Emmanuel Macron pour le logement pour l'accession au logement tu trouves que Julien de Vincennes c'est lamentable mais c'est lamentable pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de logement pour les français il n'y en a pas c'est pas Emmanuel Macron mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui t'arrive c'est pas le président qui loge les gens prends-toi moi je suis pas logé par le président les autres sont logés vous êtes logé par le président on est logé on n'est pas logé par le président de la république on est arrivé on est arrivé à un stade où les gens imaginent moi je ne suis pas pour défendre Emmanuel Macron plus que Jacques Chirac mais on est arrivé à un stade où les gens pensent que c'est le président de la république qui doit leur trouver un logement c'est pas le président de la république qui doit faire ça et de toute façon ce n'est même pas lui ce ne sont même pas les services de l'état qui s'occupent de cette partie là ce sont la plupart du temps ce sont des associations de droits privés qui s'occupent de loger les gens etc donc bon je ne vois pas ce que tu attends du président de la république on a fait une politique on a créé une politique qui oblige toutes les villes à construire des HLM et à pousser les enfants à aller habiter dans des HLM au lieu de se dire qu'ils vont s'acheter des appartements pour qu'on puisse faire la France des pauvres je suis désolé la grande partie des gens devraient pouvoir se débrouiller avoir une activité pour se trouver du boulot on parlait de Julien tout à l'heure Julien c'est un garçon qui a des problèmes qui est dans une situation un peu compliquée et qui a malgré tout d'après ce qu'il a l'air de dire une assistante sociale qui vient le voir ou avec laquelle il a des rendez-vous qui essaie de s'occuper de lui mais qui ne peut pas le faire par devers lui non plus moi je trouve personnellement ce n'est que mon avis que ce président a été si je en plus si je mets de côté les affaires Benalla et compagnie et compagnie qu'on a eu pendant toutes les 7 ans je trouve que c'est un président qui n'a pas été compétent je suis désolé d'accord mais que tu que tu trouves que ce président n'est pas compétent pourquoi pas mais je veux dire mais n'attends pas du prochain président qui te trouve un logement et qui te met des urgences pour que tu puisses avoir du coton dans le nez à côté parce que ça c'est un problème de fric c'est pas un problème de président c'est un problème d'argent on est 29 millions à financer le pays pour qu'il puisse tourner on ne peut pas faire plus on ne peut pas on construit des hôpitaux on ouvre de nouveaux hôpitaux en France on ouvre de nouvelles prisons en France on a un nombre incroyable de policiers qui a été fait qui a été embauché ces 15 dernières années dans le pays on a un système judiciaire qui a été démonté par une partie de la combien de milliards ont été donnés au CICE est-ce que tu veux chercher sur internet combien de milliards il n'y a pas des milliards qui sont donnés à des entreprises l'entreprise elle reçoit de l'argent pour compenser les prélèvements obligatoires personnes qui donnent des milliards aux entreprises merci Camille personne combien de milliards à 44 ans on ne sait pas ce genre de choses elle est agaçante elle parle combien de milliards ont été donnés aux CICE qui devaient soi-disant aux grandes entreprises qui devaient soi-disant selon la bonne vieille il y a peu de grandes entreprises la France c'est un pays de petites et moyennes entreprises la grande partie des gens est employée par des petites et moyennes entreprises c'est la poste qui a eu le plus CICE et Carrefour il y a beaucoup d'argent qui a été donné aux grandes entreprises il n'y a pas d'argent qui est donné aux grandes entreprises personne ne donne de l'argent quel argent à quelle occasion Mathieu pour le CICE Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Attends j'ai cherché le CICE Qu'est-ce que tu veux dire ? Le CICE c'est la politique de l'offre qui a été mise en place par Hollande a été donnée les grandes entreprises ce sont les plus prélevées de tous les pays civilisés Camille c'est bien Non mais tu veux que je te dise combien donnent les grandes entreprises à l'Etat ? On a bien compris C'est ça la question c'est pas autre chose On a bien compris que tu étais sans doute une patronne de je ne sais quoi Alors le crédit d'impôt mais arrête ça ne sert à rien de dire ça le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi CICE à Mayotte par exemple les entreprises exploitées à Mayotte peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi applicable aux rémunérations les moins élevées depuis 2019 pour les entreprises qui ne sont pas exploitées à Mayotte le CICE est remplacé par un allègement des cotisations patronales donc ce n'est pas de l'argent qu'on donne aux entreprises ça Alors qui a bénéficié ? On parle de Mayotte Bon pourquoi pas Alors accessible à toutes les entreprises le CICE accessible à toutes les entreprises employant des salariés le CICE permet de bénéficier d'une économie d'impôt substantielle en 2018 en 2018 elle équivaut à 6% de la masse salariale 7% depuis 2014 hors salaire supérieur à 2,5 fois le SMIC donc c'est pour toutes les entreprises pas pour les grandes entreprises qu'est-ce que c'est juste C'est pour tout pour empêcher les délocalisations Il faudrait Oui les délocalisations Il faudrait Il faudrait Le crédit d'impôt Alors le CICE c'est quoi ? Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a pour objectif de redonner aux entreprises des marges de manœuvre pour investir prospecter de nouveaux marchés innover favoriser la recherche et l'innovation recruter restaurer leurs fonds de roulement ou accompagner la transition écologique et énergétique grâce à une baisse du coût de travail Bon Voilà Elles n'ont rien fait de tout ça Rien Mais ça tu n'en sais rien Elles ont créé 2 millions d'emplois Tu n'en sais rien de ça Il faudrait que tu fasses le tour des entreprises pour savoir ce que les gens ont fait Tu vois le problème Je regarde l'état du pays dans son ensemble Mais non Là tu ne peux pas regarder le pays dans son ensemble Il faut que tu cherches les entreprises Il faut que tu cherches les entreprises qui auraient bénéficié du CICE qui n'est pas un versement de milliards d'argent comme tu le disais tout à l'heure mais qui est un allègement C'est-à-dire que tu as ta boîte et au lieu de donner tant pour les charges tu donnes un peu moins pour les charges On voit bien On voit bien que l'idée de Macron de faire confiance comme il disait la main dans la main au patronat de dire il faut être responsable je sais que les grandes entreprises vont être responsables et que etc. On voit bien que ça ne marche pas Non mais les grandes entreprises on est dans un pays on n'est pas aux Etats-Unis on est dans un pays tu sais ce que c'est notre indice c'est le CAC 40 il y a 40 entreprises dedans De quoi on parle ? Il y a 68 millions de français il y a 40 entreprises c'est très peu Aux Etats-Unis en Inde en Chine les mecs ce n'est pas 40 entreprises ce qu'il y a c'est 4 millions L'incidence des grandes entreprises en France est très légère parce qu'il y a la plupart des salariés il y a 3 millions il y a 3 millions d'entreprises en France 3 millions Dans les 40 entreprises il y a quand même le plus grand milliardaire du monde qui habite chez nous Oui et on n'est pas content de ça t'es pas content d'avoir Bernard Arnault qui fait que la France est encore le pays du luxe le jour où ce mec là va casser sa pipe la France sera le pays du crack et de la baston du vol et du viol aujourd'hui c'est le seul mec qui nous permette de dire que la France c'est le pays du luxe parce qu'il a et on ne sait pas ce qui va se passer quand il va mourir parce qu'il a regroupé il a regroupé dans un consortium qui marche bien les entreprises de luxe qui continuent à faire du luxe et qui sont vendues et qui sont dont les produits sont vendus sur la planète entière t'es honte de ça ? tu devrais être content ? je crois qu'on a pas besoin d'être la France du luxe on a besoin d'être la France qui fasse pas de côté mais toi tu veux être dans un pays riche tu veux avoir des trucs des machins combien tu crois que l'huile verse dans ton système pour que tu puisses vivre l'argent que versent les entreprises du groupe de Bernard Arnault c'est une manne financière gigantesque qui arrive au pied de chez toi le jour où cette entreprise n'existera plus tu vas te retrouver comme les mecs à Madagascar les mecs à Madagascar ils n'ont pas d'entreprise riche machin etc ils ont juste des voleurs de poules qui viennent faire quelques plans quelques trucs il n'y a pas d'électricité et je peux te dire que l'histoire des urgences ils ne savent même pas ce que c'est ils n'ont pas de route les mecs ils n'ont pas de jus chez eux ils n'ont pas d'eau à la maison c'est un pays c'est un pays Boris pardon j'aurais juste quelque chose à dire ça va bientôt faire une heure que Mathieu il a l'antenne alors j'avais plaidé pour qu'il ait la parole mais est-ce qu'on pourrait la passer avec quelqu'un d'autre ? il a raison ouais t'as été bon Mathieu c'était bien ouais il a raison il faut qu'on faut qu'on entende les autres non c'est vrai bien vu ça fait 55 minutes ça fait 55 minutes qu'il est avec son clavier avec son avec son chrono au début j'écoutais et puis au bout d'un moment forcément ouais il en a marre ouais non mais c'est vrai c'est compréhensible allez Mathieu t'as été bon c'était bien allez on va écouter on va écouter Nicolas au Wavre en Belgique bravo Mickaël attends avant de dire merci Mickaël t'as surtout compris que Mickaël il a son chrono en main il l'a fait débarrer non mais je voyais qu'on se rapprochait tu vois je me disais attends mais j'ai pas plaidé pour sa main à 23h50 et là il est attends mais qu'est-ce qui se passe là allez vas-y Nicolas bah écoute je vais commencer par quoi il y a une expression en Belgique à Bruxelles qui dit qu'est-ce que tu veux dire en bas de ça c'est typiquement belge et c'est voilà qu'est-ce que tu veux dire après tout ça en fait entre la politique les urgences etc je suis un peu perdu j'ai pas grand chose j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus c'est très intéressant par contre nous en Belgique on a pas beaucoup de milliardaires qui font fonctionner le pays on dépend beaucoup de l'Union Européenne pour pas beaucoup de résultats de toute façon donc non à ce niveau-là c'est-à-dire moi je suis très content de vous avoir les français à côté parce que c'est très intéressant ce qui se passe chez vous par rapport à chez nous mais voilà après je m'y connais pas suffisamment pour vraiment mettre un pied dans les discussions que vous avez eues tout à l'heure qu'est-ce que je peux dire ouais j'ai vu j'ai vu le retrait de Biden des élections ouais j'ai vu un truc drôle j'ai vu un truc drôle ça existait ça existait à la première élection de Trump quand il était contre Hillary Clinton et il y avait sur le Saturday Night Live sur je sais pas sur quelle chaîne aux Etats-Unis ça se passe et il y avait ce truc de comment il s'appelle Alec Baldwin acteur Alec Baldwin qui faisait son impression qui faisait sa caricature de Trump qui est monumentalement drôle et au moment de Biden c'était Jim Carrey qui faisait Joe Biden et le mix entre les deux c'est vraiment quelque chose que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas entendu et je n'imaginais pas qu'aux Etats-Unis vous avez cette espèce d'autodérision que nous on a en Belgique vous avez un peu moins en France vous n'avez pas très autodérision en France vous avez du mal à vous foutre de votre propre tronche ce que nous on arrive très bien à faire mais je ne pensais pas que les Etats-Unis étaient capables de sortir un truc drôle comme ça et ça m'a donné une espèce de petite cueure d'espoir en me disant peut-être que humainement tout n'est pas terminé peut-être qu'il y a encore des choses des cartes à jouer tu n'as pas encore vu tu n'as jamais vu ce clip d'Eminem qui se moque de Michael Jackson ce truc c'est énorme ou quand il n'y a pas ses cheveux qui prennent feu je ne sais pas comment ça s'appelle le titre mais c'est énorme franchement ce n'est pas marrant de se moquer d'un mec qui avait un accident il avait sorti son clip au moment où Jackson bon je ne sais pas quoi il avait des problèmes il a quand même beaucoup de problèmes et il a la musique qui est formidable le titre est génial et le clip est tombé par terre il se moque il se moque il se moque de Jackson c'est l'un des trucs les plus hilarants et il en a vachement voulu et il a racheté tout son catalogue Maurice en revanche il a racheté tout le catalogue d'Eminem un ou deux mois après ah oui c'est vrai oui c'est une anecdote très connue là-bas et d'un coup c'est devenu l'obligé de Michael c'est excellent ouais ouais il y a Eminem qui est déguisé en Pee-wee Pee-wee Herman comme ça avec son petit noeud papillon rouge il arrive ouais c'est très c'est très spécial je vais regarder ça après le truc polémique c'est pas qu'il est en Michael c'est qu'il est avec un gamin ou un truc comme ça ouais ouais avec des sous-entendus sexuels avec un gamin et c'est ça alors là il a dit ouais d'accord il va voir mais du ouais non j'aime bien ce petit côté d'autodérision moi j'essaye de regarder en fait tout ce qui m'entoure avec un avec comment dire avec un maximum de d'intelligence dans le sens où je suis ouvert à tout ce qui peut rentrer dans mon crâne c'est à dire à tout ce qui est nouveau qui peut rentrer dans mon crâne pour me permettre voilà ouais j'essaye de m'exprimer avec des mots simples j'essaye d'apprendre un maximum de ce qu'on me dit tout le temps dès quelqu'un parle en général j'ai tendance à boire un peu les paroles que j'entends sur beaucoup de sujets sur presque tous les sujets par contre j'ai une peut-être fâcheuse tendance à voir tout avec une avec beaucoup de recul et avec surtout beaucoup d'humour je sais qu'il y a des sujets qui sont pas propices à être pris avec humour pas toujours en tout cas on peut rire je suis pas d'accord pour le on peut rire de tout avec n'importe qui moi je pense qu'on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui mais voilà ce soir en tout cas était très drôle tu penses toujours qu'on peut toujours rire de tout je pense qu'il faut rire de tout il faut pouvoir rire de tout je pense parce que sinon si tu commences à choisir ça oui ça non ça moins pourquoi pourquoi il faudrait faire ça pour rire de tout ouais parce que je pense qu'on est dans une période d'une époque de la société humaine qui est qui est charnière à énormément de niveaux surtout intellectuellement où les gens et le rire ça fait quoi là-dedans je comprends pas ce que ça vient de faire alors le rire mais le rire c'est la base est-ce qu'il faut se gratter ou pas alors se gratter quoi se gratter est-ce qu'il faut se gratter c'est complètement moi je trouve ça complètement con cette idée de rire de tout mais pourquoi rire de tout on va rire de choses qui sont qui sont pas drôles non c'est à dire à partir du moment où on peut rire de quelque chose c'est qu'on est obligé de prendre une distance par rapport au sujet et que ça peut désavorcer le côté tragique ta mère meurt ta mère meurt tu es triste tu es malheureux je vois pas où est le rire je vois pas pourquoi il faudrait prendre de la distance mais pourquoi pourquoi il faudrait prendre de la distance et se mettre à se marrer t'es affecté et c'est très bien d'être affecté ben oui mais bien sûr tiens par exemple Nicolas qu'est-ce que t'en penses de Yacine Belatar qui se produit au Bataclan rien du tout alors il sait pas qui c'est je crois si tu sais tu connais le donné c'est une sorte de politique humoriste Yacine Belatar tu le dis pas quelque chose tu le connerais Yacine Belatar il est anecdotique Belatar il est une petite salle de main tout le monde personne le connait c'est vrai le chien de Macron mais au Bataclan Diodonné lui remplissait des stades lui il était dangereux Diodonné mais je voulais je voulais rebondir sur ce que disait Camille au niveau du fait que l'humour désamorce parfois certaines situations je me suis retrouvé dans une situation très compliquée dans une église un jour à l'enterrement j'avais raconté ça ici sur l'antenne un ami de mon grand frère qui s'était fait pour un briquet qu'il n'avait pas dans sa poche parce qu'il fumait pas il s'est pris 42 coups de couteau dans un parc dans le parc Georges-Henri à Bruxelles c'est passé aux infos ah bon ça se passe pas qu'en France ça ? c'était il y a 15 ans c'était il y a 15 ans ça vient de Belgique ce qui nous arrive c'était pas encore c'était pas encore comme aujourd'hui et donc on s'est retrouvé à son enterrement ce gars il était chanteur donc dans l'église on a mis une de ses chansons il chantait Alléluia de Jeff Buckley je pense c'est ça ? non de Leonard Cohen ouais c'est Cohen ouais la reprise enfin oui Leonard Cohen pardon bon c'est pas la meilleure celle de Cohen il n'y a pas Jeff Buckley dans l'histoire ? si il y a Jeff Buckley qui l'a chanté aussi mais c'est cette version là dont je me souviens personnellement la plus belle c'est celle de Michael McDonald mais bon vas-y on s'est retrouvé dans cette église et j'étais oublié de McDonald avec deux frères Michael McDonald le chanteur des Doobie Brothers et on est et je sais pas pourquoi il était tôt le matin on avait pas énormément dormi tellement parce qu'on avait dormi à trois oui vous aviez fumé des pétards donc vous avez attrapé un fourrure c'est ça que tu vas nous dire oui 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 je sais déjà que tu vas dire ça mais là on n'est pas du tout dans la distanciation ni rien du tout on est juste avec des mecs qui ont pris des produits j'étais juste 11D ouais voilà donc vous avez rigettement je disais simplement que oui effectivement c'est à dire moi quand je suis à un enterrement et j'en ai connu un certain nombre moi je suis une fontaine je sais pas je chiale mais comme un bébé t'es souvent invité aux enterrements toi non mais il pleure il pleure pour les morts alors on le fait venir j'ai une énorme alors j'ai une énorme j'ai une très énorme un peu comme dans certaines sociétés en Orient tu vois on fait venir les pleureuses ouais c'est ça on dit ouais parce qu'en fait le mec qui est mort on l'aimait pas trop mais bon il faut quand même qu'il y ait un peu de sentiments on va appeler Nicolas Doivre tu peux venir à l'enterrement du cousin parce que bon tu pleures tellement bien tu reviens vers qui t'il la corbeille pour les offrandes à la fin non mais je sais pas si ça vous fait penser à attend attend Camille excuse moi je termine juste ça fait penser au nom de la rose où en fait les abbés qui sont qui sont tués sont les abbés qui riaient et il est interdit de rire le dogme c'était le rire est interdit parce que le rire c'est le diable et c'est ça dont je me méfie plus le rire perçu comme diabolique c'est ça d'accord mais bon loin de là loin de là moi je pense qu'il faut accepter je pense qu'il faut accepter la souffrance la tristesse il faut pas chercher à rire tout le temps pour prendre de la distance etc je suis trouvé avec mes deux frères je sais pas pourquoi qu'est-ce qui est arrivé parce qu'il y avait aucune raison pour c'est parce que vous prenez de la drogue ça n'arrête c'est le décalage entre l'effet de la foncedée et le contexte sérieux tu demandes une question je termine je termine juste ce que je dis et je sais pas pour quelle raison c'est arrivé on était dans cette église 9h du matin on avait passé une nuit blanche une soirée blanche tellement triste pour ce gars qui avait rien fait de sa vie qui était un mec adorable et dans cette église tout ce truc alléluia tous les trois on a éclaté de rire sans savoir pourquoi mais tu vois pas le fou rire parce que vous êtes des drogués c'est normal les drogués c'était nerveux c'est une réaction du corps c'est pas ton écrit c'était nerveux c'est-à-dire si je ne riais pas à ce moment-là j'allais continuer oui d'accord mais en fait ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment du rire c'est pas ça le rire dont on parle là tu parles d'une réaction un peu nerveuse c'est ce qu'on a et ce rire à ce moment-là Maurice a désamorcé en fait d'accord mais on n'est pas dans l'humour en fait quand on parle quand on parle de rire on parle d'humour là on n'était pas dans l'humour t'es dans une réaction physique t'es aussi contre le rire ou l'humour sur les religions sur le prophète par exemple je pense que ça ne sert à rien ça par contre l'idée ça ne sert à rien je trouve que ça ne sert à rien ça fait juste chier les gens qui croient dans leur bon dieu quel qu'il soit je ne vois pas l'intérêt de faire ça non plus oui mais bon Maurice c'est un droit le droit au blasphème tout ça c'est un droit non je ne suis pas je ne suis je réponds à Camille je pense que ça ne sert à rien que c'est complètement con c'est juste pour faire chier les gens ouais c'est c'est comme la liberté d'expression c'est de la bêtise la liberté d'expression l'idée de simplement l'utiliser pour dire des choses désagréables je ne vois pas l'intérêt de ça je ne vois pas si l'intérêt c'est de dire ce qui est sacré pour vous ne l'est pas pour nous bon ok très bien tu peux t'en foutre simplement si ça peut être moi je ne suis pas intéressé par les religions je m'en fous je n'ai pas de raison de m'apesantir à me moquer de je ne sais pas quoi de trucs je ne vois pas l'intérêt mais on peut le faire je m'en fous moi je ne suis pas dans les religions mais je ne vois pas l'intérêt ça fait juste chier les gens pourquoi les faire chier ? parce que nous on considère que pour montrer qu'on est libre qu'on est je ne sais pas quoi il faut qu'on aille emmerder les autres je ne vois pas l'intérêt voilà je pense qu'il y a suffisamment de sujets pour se marrer se sentent emmerdés tu vois ouais mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça l'intérêt c'est que si tu n'acceptes pas qu'on moque le prophète tu n'acceptes pas que la femme soit libre tu n'acceptes pas voilà mais ça ça c'est autre chose ça va ensemble non mais ça c'est autre chose ça va ensemble non ça ne va pas ensemble justement à ce moment-là Samuel Paty a eu tort de montrer les caricatures non 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 vous mélangez tout c'est un peu ça notre problème c'est que les gens font une grosse soupe avec tout Samuel Paty c'était un professeur c'était un professeur oui je sais Nicolas je réagis à ce qu'il dit Samuel Paty c'était un professeur de l'éducation nationale qui suivait le programme de l'éducation nationale il n'était pas un provocateur il ne s'est pas moqué de la religion ni rien du tout il a été tué parce qu'il y a des gens qui ont considéré qu'il fallait le tuer parce qu'il avait parce qu'il a été allé à l'encontre des préceptes de la religion mais lui ce n'est pas un provocateur c'est un mec qui faisait son travail il a fait des cours il a fait un cours normal c'est un blasphémateur non mais ce n'est pas un blasphémateur c'était un professeur de lycée qui faisait un cours de lycée comme nous on a tous vécu ce qui n'est plus possible aujourd'hui parce qu'effectivement on a laissé rentrer parce qu'on a laissé l'islam prendre une place très importante dans notre société et c'est pour ça qu'on a des coins dans lesquels il n'y a plus de charcuterie des cantines dans lesquelles on ne peut plus manger de cochons tout le monde mange des choses qui ne dérangent personne etc mais ça n'a rien à voir avec les caricatures qui sont une provocation gratuite des gens qui font de la religion on ne voit pas l'intérêt ils s'entraînent à Samuel Paty parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner non Samuel Paty est dans la situation dans laquelle se trouvent tous les professeurs tous les professeurs de France sont dans la situation dans laquelle était Samuel Paty régulièrement plus les chefs d'établissement qui sont dans une situation qui fait qu'on leur demande d'assurer la laïcité à la porte de leur établissement ils sont tout seuls devant des gens qui sont groupés nombreux et qui vivent dans l'endroit où eux-mêmes vivent donc ça c'est encore une autre chose il ne faut pas tout mélanger et le système d'enseignement n'est pas dans la provocation il y a l'audition au Sénat de la sœur de Samuel Paty qui explique donc toute la genèse de l'histoire et la façon dont son frère n'a pas été soutenu et c'est assez remarquable c'est assez remarquable aussi son sang-froid elle explique cliniquement les signes avant-coureurs qui auraient dû alerter l'administration et l'éducation nationale Samuel Paty a été assassiné beaucoup d'autres professeurs dans d'autres établissements étaient obligés de ne pas faire certains cours et n'en parlent pas parce qu'ils pourraient se faire tuer parce qu'ils sont seuls ils sont tout seuls face à des gens qui n'acceptent pas l'enseignement qui est donné dans nos établissements et on n'en parle pas ça c'est encore autre chose parce que les professeurs ne peuvent pas le faire peut-être que les caricaturistes le peuvent ben non je pense que ce n'est pas la même chose ça n'a rien à voir ce que font les caricaturistes et ce que font les professeurs n'est pas la même chose les caricaturistes font de la provocation les enseignants enseignent ils transmettent le savoir oui mais ça ne doit pas provoquer mort d'homme oui mais oui Camille mais essaye de comprendre ce que je viens de te dire ils n'officient pas dans le même domaine si je peux me permettre c'est la description du prophète tout court qui est interdite dans l'islam ce n'est pas forcément l'insulter ou le caricaturer oui enfin peu importe le professeur peu importe le professeur lui le prophète qui le met en avant d'accord Michael mais le professeur n'est pas on est en France ici oui mais le professeur n'est pas dans les caricatures le professeur ne fait que transmettre ne fait que transmettre le savoir l'idée on en parlera une autre fois le pape il a été moqué il n'y a pas eu de bah si il y a eu il y a eu aussi des histoires le film de Jésus de comment il s'appelle Mel Gibson dans les années 80 etc ça a fait des trucs mais c'est pareil je ne vois pas l'intérêt année 2000 voilà allez-y on va écouter Camille à Paris on essaie de pas trop allez-y oui oui je ne vais pas m'étaler je vais juste dire que je suis très contente et je sens que la pression et l'impatience commencent à monter pour pour le spectacle de vendredi et je suis sûre que ça va bien se passer et il y a déjà une foule de d'individus extra français qui sont arrivés on les repère parce que c'est quand même marrant parce qu'ils sont suivis par des bandes de voleurs oui non ils ont le sourire les américains sont arrivés on les repère tout de suite ils ont les casquettes les tenues fluo ils sont obèses ils ne passent même pas dans les couloirs grillagés les pauvres parce que c'est quand même 50 centimètres et il y a aussi j'ai repéré beaucoup des chinois des japonais tels qu'elles tels qu'en eux-mêmes très élégants il n'y a pas que toi qui les a repéré à mon avis je fais un derrière les autres dans les couloirs dévolus à la déambulation et chacun arrive avec sa culture et c'est quand même une belle fête et il y a quelque chose qui m'inquiète un peu c'est qu'il y a vraiment le secret qui est très bien gardé sur le scénario du spectacle et je pense que ça va être quand même autour de la révolution française parce que c'est ce qui caractérise beaucoup la France et la relecture de la révolution française par un historien qui a inspiré donc la chorégraphie c'est un historien qui est très olé olé beau multiculturalisme à fond il avait critiqué le spectacle de Jean Dujardin parce que c'était trop franchouille cocardier et bas de plafond c'est Patrick Boucheron c'est un historien qui est alors déjà qui a une lecture de la révolution complètement marxiste la grande fête socialiste alors que ça n'a rien à voir avec ça la révolution française est avant tout un événement une prise de pouvoir par le peuple et ce sont des libéraux qui ont fait la révolution française la liberté d'entreprendre la liberté de posséder contre le despotisme de l'ancien régime et donc on nous a enseigné la révolution française très marxiste à l'école mais c'est pas ça la révolution et je pense que ça va être un peu peut-être caricature d'une France multiculturelle qui aurait perdu alors là je pense que Laurent ne va pas aimer parce que ça doit être un peu du globaliche franchouillard dilué et ça va enfin je ne sais pas on va voir mais en tout cas alors ce qui est vraiment dommage c'est que il y a des intermittents qui sont en grève les gars qui sont censés être à proximité de Notre-Dame ils s'amusent à lever le poing comme ça en signe de rébellion parce qu'ils sont moins payés que les gars du privé qui sont embauchés par la société qui organise cette société Paname d'ailleurs Panama et non j'ai vraiment confiance et ça a été bien organisé bien pensé et alors je pense que je n'irai pas en direct parce que quand même ça manquera ça manquera si on est à la scène on verra que le début je pense que le mieux quand même pour profiter du spectacle c'est entre amis devant l'écran de télévision et le public VIP ça va faire de la figuration et c'est comme pour le 14 juillet en fait on ne voit rien et c'est bien ça fait du peuple sur les photos mais en fait on ne voit rien parce que si on est placé à la tour Eiffel on ne voit que ce qui est sur la tour Eiffel alors que ce qui est bien c'est de voir le panorama donc le truc ce n'est pas grave si on n'a pas d'invitation si on n'est pas en carré VIP parce que la télévision en plus avec les éclairages et tout ça va être un très beau spectacle donc voilà c'était ça pas mal et puis j'espère que vous serez content et content d'être français parce que ça coûte quand même un peu de pognon comme dirait l'autre il y a encore des places à 2700 euros on va écouter Mickaël à Paris pour la cérémonie Mickaël 2700 euros ça va c'est très cher il y a encore quelques places et c'est placé où ça ? c'est assez bien placé il y a des places moins bien placées à 900 balles il en reste et il reste quelques places à 2700 euros très bien placées c'est comme la finale de Roland-Garros il y avait des places à 3000 4000 Roland-Garros par contre non mais c'est juste à titre comparatif qui paye ça à des entreprises mais pas des particuliers tu sais quand la nuit au Disneyland d'hôtel est à présent à 1200 euros la nuit pour moi tu aurais une méthode quoi ? j'ai pas compris j'ai pas compris c'est un calas mais non un palace c'est 2000 balles la nuit pour une petite chambre Camille il n'y a pas de chambre à 1000 balles dans les palaces je ne fréquente que les palaces mais c'est tellement bien les palaces il faut y aller monsieur passe ses soirées au Tadza il faut y aller tous les tarifs le Maurice le Maurice le Maurice le Maurice non mais Maurice adore avoir une armée de serviteurs autour de lui apprendre le chouchouter il y a juste une lettre le plus difficile c'est de se barrer au moment de l'addition alors le petit déj au Maurice ça doit être grandiose ils sont désembrouillés mais dans les palaces les petits déj sont en général vachement bien et enfin cher mais bon avec 100 balles moins de 100 balles t'arrives à avoir un petit déj quand même tu vois c'est pas c'est pas le repas chez Savoie quoi 2000 balles sans les flacons je peux avoir du pain de l'eau du robinet je vais vous prendre une carafe aussi non c'est c'est non mais c'est vrai que les les petits déj dans les dans les beaux endroits restent jouables restent possibles les repas pas toujours et les chambres certainement pas toujours non plus mais les petits déj c'est pas mal allez-y Mickaël pédalez pour voir ah bah j'attendais j'attendais je vous laissais payer l'édition bon ben non vous allez la payer vous je vais à la voiture je suis déjà en chemin je suis à la voiture vas-y Mickaël oui c'est le monsieur là qui va payer le grand à tout de suite à tout de suite c'est quoi Maurice c'est aux alentours des 18 000 20 000 25 000 dollars euros ouais à partir de 10 000 si tu vas chez les frères ils s'appellent les Aveyronais les trois gros non 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 à Paris c'est tous des Aveyronais non oui c'est vrai les Qataris sur ce qu'ils non non les Qataris ils ne reçoivent personne ils achètent tout ils ferment leur gueule après ça sera gelava obligatoire pour tout le monde sur les Champs-Elysées et les femmes sont envolées non quand il s'appelle cet hôtel les mecs qui ont repris le Georges le Georges non le Georges tu sais le Georges au dessus de de Pompidou enfin bon voilà c'est 10 000 balles 10 000 balles la nuit dans un dans un palace pas mal quoi après si tu vas au Ritz c'est plutôt 15 ans j'aimerais bien le cheval blanc anciennement samaritaine ça doit être très très beau la samaritaine quelle déception c'est parce que vous ne voyez pas que vous m'ignorez oui pardon excusez-moi il est bon il est bon en intervention Michael faudra que tu nous dises ce que tu manges oui donc moi en ce moment je me replonge un petit peu comme tous les étés dans des sagas niveau série je ne sais pas pourquoi c'est une tradition pour moi de suivre une série tu sais souvent en mode intégral quoi parce qu'il y a les séries que je suis de manière régulière et puis il y en a certaines que j'ai laissées de côté et que je redécouvre enfin que je découvre tout simplement alors en ce moment je suis House of the Dragon sur HBO qui est donc la suite de Game of Thrones enfin non le spin-off non c'est pas la suite c'est un préquel ça se passe avant 100 ans avant c'est complètement complètement lent chiant grotesque parfois avec tous ces dragons là du coup j'avais une envie de réalisme un petit peu mais toujours avec ce souffle épique et je me suis rabattu sur une série que je n'avais jamais vue qui existe depuis maintenant plus de 10 ans qui s'appelle Viking qui narre les aventures ça c'est bien ça c'est très très bien il y a la suite moi que je regarde qui est voilà voilà c'est très très bien qui est de 3 saisons et qui se passe 100 ans après donc c'est vraiment extraordinaire mais vraiment pour tous ceux qui aiment les reconstitutions historiques alors attention c'est pas comment vous dire je parle de reconstitutions esthétiques etc c'est une histoire c'est une fiction inspirée de fait réel mais ce n'est pas la retranscription exacte on y voit donc les francs les anglais les vikings enfin les norvégiens les suédois etc et c'est c'est vraiment une série que moi je ne sais pas je n'avais pas d'apile comme on dit je ne sais pas je ne c'est très très bien ça Viking et vraiment là c'est une claque je suis complètement accro c'est à dire que je commence à regarder c'est impossible d'arrêter je regarde 7 épisodes qui doivent durer 45 minutes donc du coup je me fade ouais c'est l'équivalent de 2-3 films que je m'enchaîne comme ça parce que je ne veux pas que ça s'arrête je suis complètement accro le casting est exceptionnel mais vraiment mention spéciale au casting parce que chaque homme chaque femme castée a une façon de jouer on y croit vraiment à un point tel que lorsque j'ai vu des interviews de l'équipe de casting ça fait bizarre de les voir habillés en tenue civile rasés correctement etc parce que ils sont tellement ah bon voilà c'est du bon casting c'est du bon scénario moi je le conseille à tous les gens qui ont envie en plus c'est sur Netflix disponible toutes les saisons donc si vous voulez binge-watcher ça plutôt que vous tapez des Game of Thrones et tout mais alors il y a également sur Amazon Maurice une nouvelle série alors je sais que toi tu n'as pas Amazon Prime ou tu boycottes je ne sais pas c'est quoi ton problème avec ça mais il y a donc la série Those Will Die Those Will Die For Us qui est donc ceux qui vont mourir pour nous qui est donc une série sur le Colisée la création du Colisée en l'an 80 après Jésus-Christ donc là aussi une reconstitution alors plus historique il me semble plus proche des événements et c'est vraiment magnifique de voir la Rome antique telle qu'elle était parce que lorsqu'on la visite au Louvre tout ça tout est délavé tout est blanc tu vois les statues par exemple sont blanches on s'imagine nous souvent la Grèce antique la Rome antique comme quelque chose d'assez avec des couleurs très noires et blancs en fait pas du tout en fait tout était il y avait des couleurs partout toutes les statues elles étaient les immeubles entre guillemets enfin les bâtiments aussi étaient vraiment donc c'est alors moi c'est pour ça que j'aime alors c'est peut-être parce que j'ai vieilli j'ai passé la phase des 40 ans mais j'ai beaucoup beaucoup de mal de plus en plus à m'investir dans du Game of Thrones dans du Star Wars tout ça bien que j'ai un affect pour j'aimais ça quand j'étais jeune mais il y a une envie quand même de voir des choses historiques qui te parlent et ces séries te permettent ça de voyager dans le temps même dans l'espace parce que quand tu vas visiter tu vas quand même partir un peu en vacances sinon tu vas pas rester à Paris enfermé ça non moi j'ai pour habitude l'année dernière l'année dernière aussi quand j'étais parti à Djerba j'étais parti un peu fin juin etc et j'étais pas parti en plein été moi j'ai la chance de pouvoir prendre mes vacances quand je veux et si vraiment je dois bosser je peux bosser de l'endroit où je suis il suffit que j'ai internet donc et t'as un QR code pour te déplacer à Paris non je veux pas de QR code parce que je m'approcherai pas de ces zones là moi je l'ai nanana franchement je suis à Clermont-Ferrand si tu veux aller te balader me balader près des grilles mais non les grilles elles vont disparaître vendredi mais non elles vont pas disparaître ils vont faire tous les attends les compétitions sur l'eau ils vont les laisser ça disparaît les compétitions sur l'eau je sais pas bon elles sont là pour ça bon ok non non je t'assure bon on verra bien pour être sûr Nicolas de Barcelone il est là ? bah oui entre vous deux là il est là ? non Nicolas de Barcelone il est là ? ah oui pardon oui il est là ah bon vous croyez que t'étais pas là nous donc on a sauté ton tour j'ai rechargé tes batteries non bah j'ai pris un ordinateur parce que le téléphone a coupé effectivement en raison de la batterie ah donc on te voyait pas on pensait que t'étais plus là allez Mickaël merci pour les recommandations on essaie d'accélérer parce qu'il est 1h15 t'as vu Succession Mickaël ? j'imagine c'est quoi Succession ? Succession c'est un grand magnat de la presse aux Etats-Unis son empire doit c'est un peu Rupert Murdoch doit être Rupert Murdoch un pardon ? c'est Rupert Murdoch en fait l'idée en fait il est inspiré de personnages de Rupert Murdoch d'accord d'accord il a pas encore vu il va le voir il m'a dit qu'il allait le voir on va écouter on va écouter Laurent à Miami Florida à USA non non mais écoute c'est génial non mais écoute toutes ces séries moi je regarde en ce moment Longmire et donc c'est pas mal du tout moi j'aime beaucoup c'est très américain ça se passe dans le Wyoming je l'ai vu ça moi ça parle de quoi ça ? ouais ouais c'est pas récent c'est pas récent ouais ça me dit quelque chose Longmire ? au niveau des séries ouais Longmire et puis non mais pour pour parler des SOS médecins de de notre ami Mathieu c'est vrai que moi ça me faisait penser à médecin médecin de nuit tu sais c'était une série dans les années 80 ah ouais c'est vrai j'avais oublié ça il y avait Véronique Jannot c'était avec Georges Bélair et puis Greg Germain Greg Germain voilà parce que je savais que je connaissais le mec acteur noir en entier très sympa Greg Germain très marrant comme mec ouais ouais j'aimais beaucoup ça et donc il y avait pas un truc avec Véronique Jannot aussi où elle était médecin ? si c'était pause café ah c'était ça c'était bien elle était pas médecin Camille en fait elle était quoi ? elle était assistante sociale ou éducatrice ou un truc comme ça pour Camille c'est pareil tout ça c'est un homme de travail oui alors elle était assistante oui oui non non et donc on parlait aussi de Eminem donc bon on va faire un peu de du name dropping tu vois non mais Marshall Mathers en fait moi je l'ai rencontré quand je suis allé chercher à l'aéroport du Bourget avec son jet privé et avec toute son crew tu vois il y a quelques années il était venu et je l'avais emmené je l'avais emmené rue Grenetta justement à Skyrock c'était rue Grenetta je me trompe pas Maurice oui oui il y a eu une période où c'était c'est encore rue Grenetta aujourd'hui mais c'était 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 Wall avant oui mais bon je pense que c'était Wall c'était même un labyrinthe pour y arriver il y avait que des sens interdits je me rappelle de ça ah oui c'était une petite pour aller où ? d'ailleurs après elle a été tiéton pour aller où ? bon pardon allez-y ça n'a pas d'importance vas-y Laurent non et donc pour information pour rebondir un petit peu pour les pro-choice juste pour information pour leur gouverne personnel le prix pour accoucher aux Etats-Unis ici dans un hôpital enfin dans une clinique correcte ça coûte environ 5 à 6 000 dollars ça c'est sans le transport c'est-à-dire que et si tout se passe bien parce que s'il y a des complications c'est le double et pour un avortement c'est pareil c'est 8 000 dollars et là il faut choisir le bon état donc parce qu'il y a des états dans lesquels c'est plus possible voilà donc je pense que si c'était ce prix là en France je pense qu'il y a beaucoup de gens qui éviteraient de qui recourent en fait le coton dans le nez à 200 dollars oui tu vas pas tu te le mets toi-même tu te le mets dans la bagnole non mais c'est sûr que c'est autre chose mais il dort là j'imagine Mathieu il est parti les mid-docs ont fait effet j'imagine non juste une question Laurent parce que tu vas accoucher t'es quand même assuré à une assurance privée mais t'es quand même oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr si tu travailles les tarifs ici c'est tellement si tu travailles tu as une assurance et la législation dans certains états oblige les employeurs à prendre une mutuelle pour leurs salariés mais si t'as pas si t'es chez toi en train de regarder la télé et que tu bosses pas il n'y a personne pour t'aider exactement c'est un drame vraiment mais si si toutes les mutuelles sont en concurrence pourquoi leur prix ne baisse pas parce que c'est le prix de la médecine c'est le prix du docteur nous nous on a des docteurs dans toutes les villes de province le mec riche c'est le docteur mais pourtant on va quand on va chez le docteur ça coûte rien c'est bizarre quand même aux états unis le docteur tu le prends au prix du docteur aux états unis bon il y a quelques années il y a deux ans je crois j'ai eu un petit problème j'ai dû rester deux trois jours deux trois nuits à l'hôpital pour un truc d'ailleurs je l'avais relaté dans cette émission et trois jours donc en fait c'est ça qui est surprenant c'est qu'en France on ne te donne pas la bille réelle enfin la note réelle le prix réel et 77 000 dollars pour trois jours trois nuits et tu te dis mais attends là ça fait un choc tu te dis mais attends heureusement tu payes une assurance et tu la payes cher enfin bon tu vois il y a un relief il y a quelque chose mais quand même ça te fait un choc il y a quelque chose et l'hôpital ça se voit que c'est mieux tenu qu'un hôpital public en France où c'est à peu près la même chose les gens sont plus disponibles c'est ce que disait Maurice c'est à dire que c'est tu peux manger enfin tout est désinfecté tout est super clean il y a des il y a des play-ass réservés justement à l'époque pour le Covid pour éviter une contamination enfin tout est il y a tu vois en trois jours tu vois dix docteurs différents souriants disponibles chaque radio chaque scanner c'est énorme moi je me suis je me suis cassé je me suis prêté directement en cinq minutes mais vous l'écoutez lui t'attends pas t'attends pas quatre heures en urgence ou dix heures ou n'importe enfin là tu payes donc en fait c'est rapide vous êtes fous vous êtes fous pour ça mais Laurent mais Laurent est-ce que tu t'entends je t'écoute tout à l'heure je t'entends parler et tout mais tu parles de Covid mon gars mon con mon con tu parles de Covid mais il ne s'arrête juste pas Ludovic lui qui est complètement malade mais voilà mais Maurice mais arrête-le Maurice mais dis-mui quelque chose t'es là depuis tout à l'heure tu dis rien tu réagis pas mais non mais j'en reviens pas moi je suis chez moi ma femme elle est partie je suis là je vous écoute je suis à la maison j'entends des trucs comme ça et après on se dit que c'est moi le malade et tout non mais Maurice quoi fais quelque chose absolument garder ça sur Youtube Maurice c'est vraiment alors là allez on essaie d'avancer un peu on va écouter Céline à La Rochelle pas trop long bah non bah non hop ah Céline j'aimerais bien voir ton 06 parce que j'ai pas on fait pas ça on fait pas ça allez-y donne ton 06 à l'antenne ouais non on fait pas ça non non on ne fait pas ça on fait pas ça c'est pas notre vocation Camille vas-y Céline on te contactera Camille je vais glisser vite parce que moi j'ai pas grand chose à dire ah oui en dehors de non non je voulais juste en mettre une couche mais je vais pas la faire parce que tu veux je vais me reprendre des claques non c'est Biden Kamala Kamala non c'est Biden qui a la couche Kamala là c'est plutôt c'est plutôt Trump qu'il est à la couche et voilà c'est juste hop Céline j'ai pensé à toi j'étais au théâtre du Ranelag pour très bien vous en parlerez entre vous de ça on va écouter Nicolas Barcelone en Espagne et ouais t'as vu quel salaud vas-y Nicolas comme t'es là il vient de partir ah non Nicolas Barcelone il est là il vient de partir j'ai complètement dérangé lui allez Mathieu à Montaigu et on fait les procédures de sortie Mathieu c'est à toi d'appuyer c'est un témoin de Dieu au revoir Dieu l'a rappelé à son service qu'est-ce que je pourrais dire de tu prends des médicaments toi Mathieu ou pas tu prends des médicaments Mathieu ouais ouais et tu prends des médicaments toute l'année tout le temps ou est-ce que ou est-ce que c'est ça va est-ce que ce sont des médicaments que tu prends et qui font qu'à un moment ça va s'arrêter ou est-ce que toute ta vie tu vas prendre ces médicaments euh non je pense que toute ma vie je vais alors je vais en mourir probablement plus jeune que les autres et je prendrai ces médicaments je pense jusqu'à jusqu'à la fin c'est-à-dire que quand le médecin t'a prescrit ces médocs tu as compris que ce serait pour toute ta vie euh ouais 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 et tu t'abordes ça comment toi tu te dis tu te dis quoi ben je me dis que j'essaye de faire le maximum euh de choses euh qu'on peut faire dans une j'essaye de faire le maximum de choses pour être vivant euh et puis euh voilà en me disant que je prends des médicaments donc ça m'empêche de faire des euh de travailler ou de de faire des choses comme ça donc j'essaye de faire des choses qui sont des choses euh qu'on fait pas quand on travaille mais qui sont euh qui sont des bah des créations des des choses comme ça pour être euh mais comment d'ailleurs Mathieu as-tu eu des retours par rapport à ton bouquin pardon Maurice allez pardon allez-y t'as eu des retours par rapport à la publication de ton livre ton dernier livre voilà non parce que c'est pas une publication éditoriale c'est une publication euh personne enfin c'est c'est un compte d'auteur un compte d'auteur d'accord euh ouais c'est un compte d'auteur ouais si on veut ouais et donc donc j'aurai pas beaucoup de de retours mais c'est pas c'est pas tellement le but le but c'est de c'est de se sentir vivant non ce que tu veux c'est atteindre l'immortalité se sentir vivant avant de mourir jeune c'est ça ton truc tu veux atteindre l'immortalité parce que tu sais que tes textes survivront Mathieu c'est curieux euh mon dieu moi je crois que quand on fait de la création euh oui on on c'est la meilleure façon de de vindre la mort ouais et bah disons tu as une petite un message de Claire 53 Sarah Sola Florida USA bonsoir Maurice pour vous donner une idée j'ai été opéré d'urgence pour une perforation de l'estomac mon dieu 8500 dollars de franchise sans assurance le montant était de 160 000 dollars bonne émission je t'embrasse et rock and roll moi je me suis pété un orteil aux Etats-Unis et euh je suis allé donc euh dans un service là pour faire ça et je crois que ça m'a coûté 1500 je crois 1500 dollars enfin tu ne dis pas le plus drôle c'est comment tu t'es connu alors que c'est ça c'est drôle c'est vrai mais pour ceux qui connaissent l'émission vous vous souvenez j'avais les béquilles c'était drôle vraiment euh oui Mathieu Montaigu ouais donc l'idée de te dire que tu vas prendre ces médocs toute ta vie quand le docteur t'a dit ça la première fois ça ne t'a pas à vider ah si 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 je l'ai mis très longtemps à accepter l'idée si si et tu te sens mieux avec c'est ça surtout le principal non ah bah j'ai un médicament qui m'a sauvé la vie voilà moi si on me dit vous prenez ça ou vous crevez je dis bon bah donnez ouais moi j'ai un médicament ah tu as suivi des pénuries comme comme Catherine à un moment donné il y avait une pénurie de médicaments non ça va toi ta pharmacie elle fournit à Montaigu non moi j'ai pas eu de j'ai pas j'ai pas de problème c'est des choses qui sont c'est pas des médicaments enfin c'est des choses qui sont brevetées depuis longtemps donc qui sont dans le domaine public je pense même le soliant il y a un domaine public pour les médicaments ouais il y a des molécules qui sont plus les cul qui sont qui passent dans le comique c'est ça bah oui bah oui c'est 10 ans je crois au bout de 10 ans il bascule c'est fini d'accord le soliant par exemple qui m'a qui m'a quand même bien qui m'a remonté de l'enfer je pense que c'est c'est un truc c'est plus c'est plus brosqué est-ce que est-ce que la vie que tu mènes vaut le est-ce que ça présente un intérêt est-ce que t'es content non non je veux pas le pousser avec le fusil non non est-ce que tu te dis que ça vaut le coup quand tu te vois dans la glace est-ce que tu te dis franchement que ça vaut le coup à quoi ça sert non non je veux pas t'inciter à te donner la mort je veux je comprends dans la glace je me dis que ça vaut pas le coup mais non non c'est-à-dire que quand tu te lèves le matin tu te dis ah quand même c'est chouette je suis vivant ou pas ah non mais évidemment mais moi je kiffe t'es content de vivre ça se ressent pas oui je kiffe ce que je fais sinon j'aurais pas écrit un roman la joie ne transperce pas tu peux arrêter de le prendre c'est très très difficile parce que c'est une drogue psychotique mais tu peux arrêter quand tu décides progressivement la joie ne transperce pas mais tu sais Céline oui Mathieu t'as entendu ce que j'ai dit c'est une coda védénum en général Céline c'est-à-dire le vénin est dans la queue ah bon j'en ai pas de queue Mathieu moi donc c'est bon vous avez des l'homme je vais te décevoir Mathieu mais j'ai pas le mot c'est qu'il y a du vénin dans la queue en ce moment il va ça il y a Leila qui écoute c'est la thème contrairement à ce que tu à ce que tu peux penser le vénin n'a pas besoin de s'afficher en permanence le bonheur c'est quelque chose le bonheur le bonheur il a dit le bonheur c'est quelque chose d'intérieur ah oui c'est une joie très très intérieure chez toi par contre et c'est surtout oui mais c'est surtout d'être en paix avec soi-même et je te le souhaite un jour Mathieu tu vas Mathieu tu vas mourir à quel âge toi moi je vais mourir je pense je ne sais pas 65-6 65-6 il te reste 20 ans à vivre à peu près ouais à peu près mais déjà j'en avais déjà ralou et toi je t'avais posé la question à 20 ans tu aurais répondu la même chose Nicolas Nicolas de Wavre en Belgique tu vas mourir à quel âge toi alors je ne sais pas le plus tard possible mais avec la vie que j'ai menée à quel âge je me vois bien à 65-70 65-70 Camille toi tu vas mourir à quel âge 110 110 Mickaël toi moi comme Joe Biden jamais bientôt combien comme Joe Biden bientôt non je ne sais pas je ne suis jamais posé la question donne un âge à quel âge tu vas ouais mais c'est du pifomètre ouais vas-y on voit on voit le pifomètre on voit 76 76 Laurent de Miami 69 69 ah bah disons Céline de La Rochelle 67 dans 20 ans Nicolas à Barcelone il a disparu et Mathieu toi t'as dit 69 moi 65 66 ouais pas trop pas trop et bah disons et toi Maurice ouais quoi moi je pense il est déjà mort en fait là il nous appelle de l'eau je pense 80 80 80 80 82 je serais content j'aurais fait le tu voudrais mourir sur scène Maurice enfin je vais te dire tu voudrais mourir à la radio non parce que je pense c'est pas bien pour les gens qui écoutent tu imagines mourir à la radio quel horreur non je pense que pour les gens c'est pas bien pour ceux qui ça va faire le buzz l'animateur meurt en direct ouais mais je serais mort donc bon après il faudrait que je ressuscite bon allez on se casse on va écouter si jamais on trouve un truc pour l'immortalité tu top ou t'en veux pas non il en veut pas moi je prends pas moi j'en veux pas de ça tu prends pas non 80 82 voilà je ramasse mes affaires c'est fini super c'est bien moi je dirais oui à l'immortalité ah pas moi moi aussi mon dieu oh la la pour voir même quitte avant de mon amodium ah ouais ah ouais c'est un vampire viens et me dit si tu veux je te rends vampire tu pourras sortir que la nuit mais tu seras immortel mais tu vas devoir te nourrir de sang humain je dirais-y ouais mais alors les vampires de Han Rice alors non mais peu importe les vampires de Han Rice ou de Bram Stoker je m'en fous Bram Stoker c'est plus c'est plus la malédiction éternelle vous allez vous appeler là je sens vous allez vous appeler pour parler de ça on va écouter on s'appelle finalement ouais débrouillez-vous c'est vrai je vous déconseille de le faire c'est mon travail je vous déconseille de le faire c'est temps de finir au tribunal Maurice c'est pas qu'il voit je vous déconseille de le faire donc j'ai fait mon mon boulot mais faites-le si vous avez envie vous êtes des adultes à la conclusion de Nicolas à Wavre en Belgique ok bah oui bah oui bah oui bah ouais non chouette petite émission bon on part tard finalement par rapport aux pronostics c'est insupportable mais c'est cool c'est gentil bah c'est gentil j'ai regardé avec autant de temps merci beaucoup j'ai regardé un petit peu sur le site Maurice Rabdelib tout à l'heure les photos des 25 ans de la radio je suppose que tu feras un truc pour les 30 et je te jure que si c'est fait je prends ma bagnole je viens à Paris mais on va faire un truc avant Nicolas ah bah dis quand et je te jure je prends ma bagnole et je descends à Paris mais voilà rien que pour ça j'ai vraiment envie parce qu'à mon avis ce serait une expérience formidable à vivre ça fait un peu moins d'un an que j'écoute cette émission je suis toujours aussi ça me fait toujours autant délirer à chaque fois de plus en plus même et c'est pour ça on va nous demander les âges de mort etc tu dis je sais plus quel âge t'as dit mais c'est n'importe quel âge que tu dis c'est de toute façon trop tôt donc le plus longtemps possible reste avec nous et on continue à délirer tous ensemble et voilà je vais pas dire que Dieu nous garde parce que je crois pas en Dieu mais que ce qui est au-dessus et ce qui est censé un peu protéger et équilibrer l'univers nous protège tous c'était le petit moment un peu méta je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous une très bonne nuit et peut-être à demain ok alors qu'un an les bonnes nuits à toi merci d'être venu moi je ne délire pas Mickaël Nicolas je pense que je ne dis pas c'est pas c'est pas mon truc merci d'être venu reviens quand tu veux ce sera là demain pour le dernier mercredi de la saison 2023-2024 la conclusion de Camille à Paris et sa belle liquette j'étais très heureuse de participer à cette commission et de converser avec vous et je me retire discrètement parce que vous avez tendance à penser que je suis bavarde ou quoi et donc je pense que je vais vous dire bonne nuit et à bientôt et d'ores et déjà bonnes vacances si on ne se revoit pas et très bonne cérémonie d'ouverture des JO et je vous embrasse qu'un roi les bonnes nuits à toi reviens quand tu veux Camille et merci d'être venu la conclusion de Mickaël à Paris ouais ouais Maurice bon ouais bon bah voilà t'es mon meilleur ami t'es t'es toujours là pour moi mon conseiller Maurice c'est grâce à toi Maurice tu sais c'est grâce à toi tes conseils que tout le monde me donne même Rantenne Kader m'a beaucoup aidé également il m'a beaucoup aidé je pense qu'aujourd'hui je peux être un musulmo chrétien bah digne de ce nom Maurice digne de ce nom mais bah faut que tu saches que bah voilà cette émission Maurice c'est tout pour moi ouais ouais j'appelle t'es là t'es le Graal pour moi Maurice t'es le Graal je le dis souvent autour de moi tu sais je continue à faire la pub autour de Strasbourg je dis Maurice c'est mon meilleur ami il fait de la radio et il faut écouter son émission bon voilà Maurice je vais pas t'embêter encore trop longtemps tu m'as laissé faire mon tour de piste bon bah rock'n'roll et bonne nuit Maurice rock'n'roll et bonne nuit à toi reviens quand tu veux merci d'être venu la conclusion de Laurent à Miami Florida USA bah écoute merci Maurice très heureux aussi d'avoir participé à cette émission merci merci pour la programmation et donc mention spéciale aussi à Michael et ses imitations qui sont vraiment extraordinaires j'ai beaucoup aimé aussi découvrir la liquette de Camille donc que je trouve très charmante j'aime bien qu'elle nous montre aussi sa petite chatte de temps en temps comme elle l'a fait avec sa caméra enfin sa petite son animal mais voilà dans tout cas rock'n'roll et bonne nuit Maurice rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion reviens quand tu veux la conclusion de Céline à La Rochelle ouais en fait hier je ne comprenais rien avec ta question sur la soirée je t'ai persuadé que tu parlais de la soirée sur le bateau en fait donc j'étais parti effectivement sur une soirée sur le France sur le France il y en aura une prochainement j'espère que le petit live avec plein de merde Youtube vous a plu je me suis amusée on va tenter de faire un truc assez rigolo merci Maurice pour tout ça ça fait partie de ça me permet de me créer plein de souvenirs qui me ravissent qui me ravissent merci pour tous pour tout pardon bonne nuit à tous et à bientôt ciao Cameroy et bonne nuit à toi merci pour l'expérience de live sur Youtube puisque c'était toi qui étais à la manœuvre c'était une de tes propositions c'était marrant c'était rigolo tu vois là j'ai une petite oreole rouge j'ai l'impression que j'ai gardé tu sais mon casque de mobilette comme les papys dans la campagne pour faire l'émission merci d'être venu en qu'en a les bonnes et à toi reviens quand tu veux et la conclusion de Mathieu à Montaigu ouais je garde mon casque si des fois Maurice pour aller chercher mon tabac j'ai un gros un gros casque orange avec un écusson Renault dessus c'est pas vrai c'est pas vrai bon ben non moi je voulais dire aussi merci à Mickaël pour ces vraiment ces ces talentueuses imitations et puis ben voilà merci à tout le monde je vais pas faire mon mon comment mon Zora et Alexandre mais t'es mon ami Maurice tu sais tu comptes tu comptes beaucoup pour moi et je te souhaite vraiment de bonnes vacances tu voulais ajouter quelque chose rendez-vous rendez-vous au mois de septembre on part pas là nous on revient demain non mais demain je participerai pas à l'émission ah oui moi si par contre alors le cadre les bonnes et à toi merci d'être venu et reviens quand tu veux je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission toutes celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radiolibre qui me font rire aussi qui sont marrants qui écrivent des choses parfois les conversations se passent du coq à l'âne c'est assez amusant merci d'être venu c'était donc le dernier mardi de la saison 2023-2024 on est déjà dans nos souvenirs de 2023-2024 et on va bientôt basculer vers la saison suivante mais il nous reste encore deux émissions merci d'être venu demain soir 21h pile je serai là et toi ? merci d'avoir regardé cette vidéo !